Vous l'avez compris, nous sommes réunis ce soir pour la troisième des cinq conférences préparatoires, donc au rapport, que le Conseil d'État a décidé de consacrer cette année à la souveraineté. Et le thème qui nous réunit ce soir est celui de souveraineté et démocratie. Je ne suis pas sûr qu'en deux heures, on arrive à faire le tour de ce vaste et très important sujet. L'article 3 de la Constitution édicte que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Tout est dit, mais beaucoup de choses restent à dire par derrière. Quand on fait quelques éléments de constat sur l'état actuel de l'exercice de ses compétences par le peuple souverain, on constate qu'il y a quand même un certain nombre de questionnements. En tout cas, le débat public en France, pas seulement en France, mais beaucoup en France, est animé par cette question de l'exercice de ses compétences par le peuple souverain et de la tension qui peut exister entre la souveraineté et la démocratie, les questionnements sur ce qui fait les contours, les limites éventuelles de la souveraineté. Alors, quelques constats très brefs sur lesquels, évidemment, nous aurons l'occasion de revenir pendant ces deux heures. L'article 3 de la Constitution parle des référendums. On ne peut constater la rareté des référendums pour la déplorer ou pour s'en féliciter, mais c'est un fait. On ne peut que constater que depuis maintenant d'assez nombreuses années, le taux de participation des électeurs aux élections, quelles qu'elles soient, s'érode progressivement. Beaucoup soulignent, et à juste titre, qu'il y a une désaffection vis-à-vis de la chose publique, une méfiance de plus en plus grande, d'un nombre de plus en plus grand de citoyens vis-à-vis des institutions. Qu'il y a une tension entre le collectif et l'individu. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Qu'il y a aussi une remise en cause, dans le cadre de la méfiance à l'égard des institutions, de certains éléments qui sont des piliers d'une démocratie. Je pense à la justice. Nous sommes au Conseil d'État, et c'est un sujet que nous aborderons peut-être. Remise en cause de la légitimité du juge, des juges, qu'ils soient constitutionnels, judiciaires ou administratifs, dans le même temps que nous constatons, en tout cas pour ce qui est de la juridiction administrative, un besoin de justice de plus en plus important et un recours de plus en plus nombreux des citoyens aux juges administratifs. Le nombre de requêtes dont nous sommes saisis à tous les niveaux, tribunaux, cours, Conseil d'État, ne cesse d'augmenter depuis maintenant 30 ans ou 40 ans. Et dans le même temps, les mêmes citoyens nous saisissent de sujets de plus en plus nouveaux. Je dirais que les requérants sont extrêmement inventifs. On ne cite qu'un domaine, qu'on a peut-être occasion d'évoquer tout à l'heure, le contentieux de l'environnement, c'est pas nous qui l'avons inventé au Conseil d'État ou au tribunal administratif de Paris, et c'est parce que des citoyens sont venus, avec des requêtes bien ficelées, nous dire « Voilà, la question que je vous demande de trancher, elle est nouvelle, j'espère que vous allez accepter de la trancher et que vous accepterez de la trancher dans le sens que nous souhaitons. » Il y a plus généralement, et des déclarations de responsables au placé dans la République ont eu l'occasion très récemment de s'en faire l'écho, publiquement, un questionnement sur l'état de droit et la tension qui existerait entre l'état de droit et l'exercice libre du peuple à travers le suffrage ou directement, à travers d'autres modes d'expression de ces souhaits, des idératas ou attentes. Il y a également, bien entendu, des incertitudes, des interrogations qui pèsent sur le niveau auquel la souveraineté aujourd'hui s'exerce. Il y a évidemment la souveraineté qui s'exerce au niveau national, mais également, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, la souveraineté qui s'exprime au niveau local, et puis il y a la souveraineté supranationale, qu'elle soit européenne ou plus largement mondiale à travers les traités et les organisations internationales. Et puis il y a des risques externes qui existent, on en parlera tout à l'heure, des risques externes qui pèsent sur la démocratie et qui remettent en cause les conditions d'exercice par la France de sa souveraineté et par le peuple de sa souveraineté. Et enfin, en toile de fond, il y a une complexité des enjeux. Le monde est peut-être beaucoup plus compliqué à comprendre aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un siècle. En tout cas, les enjeux de ce que doit saisir le peuple souverain et les enjeux des débats démocratiques sont aujourd'hui sans doute beaucoup plus complexes et nombreux qu'il ne l'était il y a un siècle et en plus dans une interdépendance qui est beaucoup plus forte avec l'extérieur, je dirais l'extérieur des frontières. Les questions climatiques sont, je dirais, l'archétype de ces questionnements extrêmement complexes et qu'on ne peut pas régler tout seul à l'intérieur de l'hexagone. Alors, ces constats, ils sont un peu inquiétants ou négatifs. Il n'y a pas que des constats négatifs. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de la soirée. Mais en toute hypothèse, ces constats, ces questions existent et il suffit d'ouvrir les journaux ou d'ouvrir la télévision ou la radio pour s'apercevoir que tous les jours, il y a des interrogations, des débats, des questionnements, des mises en cause qui viennent percuter le sujet qui est le sujet de notre conférence de ce soir. Pour débattre de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir à cette tribune dans l'ordre d'apparition de prise de parole. M. André Consponville, philosophe et directeur général de l'Institut d'Hydro. M. Jean-François Caron, qui a été pendant 21 ans, 22 ans, maire de Los Angeles et qui est notamment président de la Fabrique des Transitions. Mme Anne Levade, qui est professeure de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et enfin, Mme Constance Legrippe, députée, et qui a été rapporteure de la commission d'enquête relative aux ingérences des puissances étrangères. Nos invités vont prendre la parole chacun pour un quart d'heure, 20 minutes. A la suite de quoi, éventuellement, à la tribune, si certains autres invités souhaitent avoir une courte réaction, un petit questionnement, ce sera possible. Et nous aurons ensuite suffisamment de temps pour nous livrer à vos questions dans la salle ou en dehors, en faisant appel à notre cognac jet de ce soir, qui est Fabien Reynaud. Je donne sans tarder la parole à M. Consponville. Bien, bonjour à tous. On a demandé aux philosophes d'intervenir le premier pour proposer une définition de ce concept de souveraineté. En l'occurrence, ça n'est pas très difficile. Ce n'est pas la définition qui pose problème. Alors, on peut procéder à la façon d'Aristote en cherchant quel est le genre souverain, c'est-à-dire la catégorie la plus générale, dans laquelle on fera rentrer ce concept spécifique de souveraineté. Le genre prochain de la souveraineté, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que la souveraineté ? C'est une certaine espèce de pouvoir. Et quelle est la différence spécifique qui fait que c'est une souveraineté et pas simplement un pouvoir ? La souveraineté, c'est un pouvoir suprême. C'est le plus grand de tous les pouvoirs, en tout cas dans un certain territoire, au sein de certaines frontières. C'est le pouvoir suprême, le plus grand de tous les pouvoirs. Le pouvoir premier, d'où les autres procèdent, ou ultime, celui qui a les moyens, au moins en droit, de s'imposer à tous les autres. Concrètement, le souverain, c'est celui qui fait la loi. A tous les sens du mot, y compris au sens proprement législatif. Mais voilà, le souverain, c'est celui qui fait la loi. C'est le sens du mot chez Hobbes, au XVIIe siècle. C'est le sens du mot chez Rousseau, au XVIIIe siècle. Hobbes, partisan de la monarchie absolue, ou théoricien de la monarchie absolue. Rousseau, théoricien et partisan de la démocratie. Oui, mais ils sont d'accord sur le concept. Simplement, ils ne répondent pas la même chose à la question qui est le souverain. Pour Hobbes, le souverain, c'est le monarque, le roi, donc un individu, un seul. C'est ce qu'on appelle une monarchie. Pour Rousseau, le souverain, c'est le peuple. C'est ce qu'on appelle une république ou une démocratie. Ça veut dire que le concept de souveraineté est assez simple et que, bien sûr, le souverain peut prendre des formes différentes. Ça peut être un individu, un roi, un monarque. Ça peut être Dieu, dans une théocratie. La théocratie, c'est l'idée que le seul souverain, c'est Dieu. Et ça peut être un groupe, dans une aristocratie ou dans une oligarchie, éventuellement. Et ça peut être, et c'est évidemment préférable, ça peut être le peuple entier dans une démocratie, quand bien même ce peuple souverain n'exercerait cette souveraineté, comme presque toujours et malgré Rousseau, que par la médiation de ses représentants. C'est bien clairement l'esprit de nos institutions, tel qu'il est énoncé par l'article 3 de la Constitution de 1958. Ça a été rappelé. La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, cette définition assez simple à faire, très classique, très banale, Paul, malgré tout, nous débouche sur un certain nombre de problèmes. Premier problème, quel rapport et quelle différence entre la souveraineté et l'indépendance ? Il me semble qu'on confond souvent ces deux notions. On les confond, non pas sans raison, au sens où, évidemment, la souveraineté implique l'indépendance. Un peuple qui n'est pas indépendant ne peut pas être souverain. Le peuple gaulois ou les peuples gaulois du temps de Jules César ne pouvaient pas être souverains puisque la Gaule n'était pas indépendante. La Corse ne peut pas être souveraine puisque la Corse n'est pas indépendante. Le Québec, non plus. Et quoi qu'on pense, et de la Corse et du Québec, qu'on se félicite ou pas, ou qu'on déplore, le fait, mais c'est ça, ces régions ou ces populations ne peuvent pas être souveraines puisqu'elles ne sont pas indépendantes. Donc, l'indépendance est la condition nécessaire de la souveraineté, mais elle n'est pas sa condition suffisante. La Gaule, du temps de Jules César, ne pouvait pas être souveraine puisqu'elle n'était pas indépendante, mais elle n'était pas davantage souveraine avant Jules César parce qu'il n'y avait pas un pouvoir suprême. Il y avait des tas de petites tribus, de petits chefs locaux, et donc la souveraineté, c'est un pouvoir suprême et donc un seul pouvoir suprême. Voilà, donc l'indépendance et la condition nécessaire de la souveraineté, elle n'est pas sa condition suffisante. Mais enfin, il reste vrai, bien sûr, que la souveraineté suppose l'indépendance comme sa condition nécessaire. Mais attention, je parle ici d'indépendance politique, étatique, bien sûr pas d'indépendance économique. Or, il me semble que l'évolution récente du langage tend à parler de souveraineté à propos de tout et de n'importe quoi, souveraineté sanitaire, venez-vous de la question des masques au début de la pandémie. Encore aujourd'hui, il me paraît clair que le problème, c'était qu'il n'y avait pas de stock. Mais la question n'était pas de savoir si les masques étaient produits en France ou en Chine, si la Chine les produit à un meilleur rapport qualité-prix que nous, mais pourquoi diable, nous empêcherions-nous à fabriquer des masques ? Voilà, il était important d'avoir des stocks pour assurer une forme d'indépendance, d'autonomie de notre système de santé, mais ça n'est pas une raison pour vouloir produire soi-même les masques ou les médicaments. Le fait que le paracétamol soit produit en France ou pas en France, en Europe ou pas en Europe, je ne dis pas que ça n'a aucune importance, mais enfin, ça ne relève pas de la souveraineté. Le fait que les Britanniques, depuis des siècles, importent leur thé, n'empêche pas que la Grande-Bretagne soit un État souverain, que je sache bref, ne confondons pas l'indépendance politique et conditions de la souveraineté avec l'indépendance économique, c'est-à-dire avec l'autarcie. Autarchéia en grec, autos, ça veut dire soi-même, « archaigne », ça veut dire « suffire ». On dit l'autarcie, c'est le pouvoir de se suffire à soi-même. C'est une grande vertu pour le sage, peut-être, quoique le sage ait besoin d'amis, comme le reconnaissaient et Aristote et Épicure, mais je ne vois pas en quoi ce serait forcément une grande vertu pour un État. Autrement dit, on ne va pas renoncer aux avantages comparatifs, par amour de la souveraineté économique, c'est-à-dire en vérité, par amour de l'autarcie. À bien des égards, la mondialisation est une chance formidable. À commencer pour les pays les plus pauvres, on ne dit jamais assez que la pauvreté a reculé dans le monde ces 40 dernières années, beaucoup plus que ça n'était jamais arrivé depuis 300 000 ans, en bonne partie grâce à la mondialisation. S'il fallait que chaque État retourne à l'autarcie, à l'indépendance économique, ça se paierait en millions de morts de faim dans les pays les plus pauvres et en une formidable dégradation du niveau de vie dans les pays les plus riches, dont nous avons la chance de faire partie. Alors, attention, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas éviter ou réduire la dépendance économique, à fortiori les dépendances économiques vis-à-vis d'un seul État. Le fait que la plupart des terres rares, si nécessaire à la transition énergétique, viennent de Chine, c'est un vrai problème. Mais autrement, c'est une question de degré. Ne confondons pas la souveraineté et l'autarcie, mais évidemment, préservons la garantie de pouvoir nous fournir de tout ce dont nous avons besoin pour assurer notre indépendance. Deuxième type de question, qui est souverain ? Le peuple. Très bien, mais quel peuple ? Le peuple français ou le peuple européen ? C'est toute la question, c'est tout le débat qui oppose les souverainistes et les fédéralistes. C'est un débat compliqué parce qu'en vérité, qui est souverain, le peuple français ou bien le peuple européen ? J'ai envie de répondre en vérité un peu les deux. Un peu les deux, mais donc aucun des deux complètement. Ça veut dire que nous sommes au milieu du guet. Oui, parce que la construction de l'Europe, de l'Union européenne, c'est un processus qui prend du temps, qui est inachevé, évidemment. Et donc, nous sommes au milieu du guet, du guet trop intégré à l'Union européenne pour que chaque État n'y ait pas perdu une part de sa souveraineté, mais pas assez intégré à l'Union européenne, pour qu'une véritable souveraineté européenne se substitue aux anciennes et refasse de nous des citoyens dignes de ce nom, c'est-à-dire, comme disait Rousseau, des membres du souverain. Donc voilà, il y a les souverainistes qui veulent qu'on revienne à la souveraineté du peuple français, et c'est une position parfaitement respectable, et puis il y a les fédéralistes qui veulent, au contraire, qu'on aboutisse à une véritable souveraineté du peuple européen. Position tout aussi respectable que la précédente, et qui, en l'occurrence, a aussi l'avantage d'être la mienne. Moi, je suis non seulement résolument europhile, mais je suis un fédéraliste européen, je suis pour la souveraineté, et donc je suis souverainiste à ma façon. Je ne suis pas contre la souveraineté, je suis pour la souveraineté du peuple européen. Et c'est ce qu'on appelle, en gros, le fédéralisme. À quoi certains m'objecteront que ce peuple européen n'existe pas, ou pas encore, ou n'est pas un peuple ? Eh bien, je réponds qu'aucun peuple n'existe indépendamment de la souveraineté qu'il institue. Ce n'est pas parce qu'un peuple existe qu'il est souverain, c'est parce qu'il est souverain qu'il existe. Et donc la Révolution française crée le peuple français dans sa souveraineté. Et dès lors, les Bretons, les Basques, les Alsaciens sont tout à fait aussi français et aussi souverains que les Parisiens ou les Bérichons. Autrement dit, primat du politique et non des gènes ou de la langue. Primauté du droit et non du sang. Alors, on est mis du guet, comment évoluer ? Si on veut évoluer vers plus de fédéralistes, ce que je souhaite, il y a évidemment un point décisif, c'est la clause d'unanimité. Il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne tant que nous n'aurons pas collectivement renoncé à cette clause d'unanimité qui fait qu'aucune décision ne peut être prise sans l'accord de tous les États. Un point décisif, la clause d'unanimité est une exigence qui va avec le principe de subsidiarité. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais pour moi, les deux vont résolument ensemble. La clause d'unanimité n'est acceptable, enfin, lever la clause, l'exigence d'unanimité n'est acceptable que si on respecte scrupuleusement le principe de subsidiarité dont je rappelle qu'il stipule, pour aller au plus court, qu'aucune décision ne doit être prise à l'État au niveau global quand elle peut être prise aussi bien ou mieux au niveau local. Le bon modèle du fédéralisme, pour moi, bien plus que les États-Unis d'Amérique, c'est la Suisse qui respecte scrupuleusement la souveraineté du peuple suisse. Chaque canton, il n'y a pas une exigence, il n'y a pas de clause d'unanimité entre les différents cantons suisses, mais la Suisse respecte aussi scrupuleusement et formidablement le principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'autonomie de chaque canton dans toutes les mesures où il peut s'ennuire au peuple souverain, exercer, prendre des décisions à l'échelon local. Troisième type de problème, la souveraineté et la démocratie. en tant que membre du souverain, comme disait Rousseau, c'est-à-dire en tant que citoyen. C'est quoi un citoyen ? C'est un individu qui est membre du souverain, qui fait partie du souverain. Mais nous sommes aussi soumis à la loi. Et donc, dans le langage politique du XVIIIe siècle, celui que utilise Rousseau, nous sommes citoyens, membres du souverain, mais aussi sujets, condamnés à obéir, voués à obéir. En tant que citoyen, nous avons le droit de décider. En tant que sujet, nous avons le devoir d'obéir. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut bien être citoyen, mais il y a de moins en moins de gens, me semble-t-il, qui acceptent d'être sujets. Et au fond, je le comprends bien. C'est que les Français ont le sentiment qu'ils se font avoir dans l'histoire. Parce que membre du souverain, tu parles. Enfin oui, je suis membre du souverain, mais ça veut dire quoi que je suis un 40 millionième de la souveraineté française. Si on admet qu'il y a en gros 40 millions d'électeurs français, j'imagine. Je suis un 40 millionième de souverain, alors que je suis sujet à 100%. Il n'y a pas une seule partie de moi-même qui soit dispensée d'obéir. Et donc, je me fais avoir. Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle la République. C'est ce qu'on appelle la République. C'est ça qui nous permet de vivre ensemble en paix, de prendre des décisions, de bâtir notre histoire, de bâtir notre destin. Et tant qu'on n'acceptera pas ça, eh bien, on va voir se déliter le devoir d'obéir et donc, l'efficacité, et donc, en vérité, notre droit de commander. Il faut rappeler que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. S'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Et s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de pouvoir. Voilà, c'est la question que posait mon ami Pierre-Henri Tavoyot dans un livre dont le titre résumait l'enjeu. Comment gouverner un peuple roi ? Parce que les gens se vivent comme peuple roi, donc ils veulent bien décider, ils sont citoyens, mais ils oublient qu'ils sont sujets, ils ne veulent plus obéir. C'est là où les notions de désobéissance civique, pour tout vous dire, me laissent foncièrement réticents dans une démocratie. Que Gandhi l'ait exercé se battant pour l'indépendance de l'Inde contre l'Empire britannique, très bien. Mais c'est que l'Inde n'était pas un peuple souverain. Alors maintenant, si on décide qu'on a le droit de désobéir au nom de la nature, de l'écologie, par exemple, parce qu'on refuse les grandes bassines sur lesquelles je n'ai aucun avis, ce n'est pas ma compétence, si vous voulez, mais si certains désobéissent parce qu'ils sont contre, que vont faire ceux qui sont pour ? Ils vont désobéir aussi. Et donc, la seule logique, c'est la guerre civile. On va se foutre sur la gueule. Alors, on a inventé un truc extraordinaire pour ça. Les bassines, vous êtes pour ou contre ? On va voter. Et même ceux qui sont contre accepteront les bassines si la majorité en décide et même ceux qui sont pour renonceront aux bassines si la majorité l'a décidée. C'est ce qu'on appelle la démocratie. On a dit, il ne s'agit pas d'obéir uniquement aux lois avec lesquelles on est d'accord. Pendant la pandémie, j'avais mis quelques avis critiques sur le confinement, du moins sur certaines de ces modalités. Je persiste dans mes positions d'alors, mais j'ai vu sur Internet quelqu'un qui écrit exactement ceci, « Consponville n'est pas cohérent, il critique le confinement et il dit qu'il faut le respecter. » Oui, tu comprends, c'est ce qu'on appelle la République. J'ai critiqué le confinement et j'ai toujours dit qu'il fallait le respecter scrupuleusement, ce que j'ai fait moi-même et à Paris en l'occurrence, parce qu'il ne s'agit pas d'obéir qu'aux lois qu'on approuve. Être citoyen, c'est formidable, mais on ne peut être citoyen que si l'on accepte aussi d'être sujet. Dernier problème, pardon d'aller très vite, à nouveau, c'est un peu la question démocratie, et souveraineté ou souveraineté et démocratie. Mais d'un autre point de vue, est-ce que la démocratie, c'est la primauté du politique ou est-ce que c'est la primauté du juridique ? Alors, il y a des gens bien plus compétents que moi pour traiter cette question, y compris dans cette salle. je suis très attaché comme nous tous à l'état de droit, mais je suis un peu inquiet quand j'ai le sentiment que l'état de droit tend à limiter la souveraineté du peuple. par exemple, j'étais pendant huit ans membre du conseil du comité consultatif national d'éthique, et à un moment, on avait auditionné une juriste spécialiste du droit européen, le débat avait porté un moment sur la peine de mort, c'est pas là mon sujet, sauf que j'étais un peu frappé parce que la juriste nous expliquait que le droit européen était vu tellement fort et tellement opposé à la peine de mort qu'il était désormais impossible de rétablir la peine de mort. Et je trouvais ça formidable. Moi, je suis tout à fait content qu'on ait supprimé la peine de mort, mais je serais quand même désolé que le peuple français ne soit plus souverain parce qu'il y aurait une loi au-dessus de lui. De même, quand je vois, alors on sait très bien qu'on a inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution, je me suis battu pour la loi Velle, je me battrais pour la défendre s'il était menacé, donc tant mieux si la Constitution fait un rempart. Et quand je vois des gens laisser entendre qu'on ne pourra plus revenir dessus puisque c'est dans la Constitution, c'est oublier que le peuple souverain, justement parce qu'il est souverain, fait la Constitution, mais donc peut toujours la défaire, la refaire ou la modifier. Et donc inscrire, graver l'IVG dans le marbre de la Constitution, comme disent nos journalistes, ce n'est pas du tout une garantie d'éternité parce que le peuple reste souverain et c'est bien, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà, et donc, vous pourrez prendre d'autres exemples et en parler plus longuement, mais moi, j'ai gardé de ma lecture de Jean-Jacques Rousseau l'idée, je cite Rousseau, qu'il n'y a pas de loi fondamentale. Loi fondamentale dans le langage juridique et politique du XVIIIe, c'est une loi qui serait au-dessus du souverain telle que le souverain ne peut pas la modifier. Eh bien, s'il y avait une loi fondamentale, nous ne serions plus en démocratie, nous serions en nomocratie. Nomos en grec, c'est la loi. Et je suis trop attaché à la démocratie pour me résigner à la nomocratie dans le meilleur des cas ou au pouvoir des juges dans le pire. Alors, il y aurait une dernière possibilité. Le souverain, est-ce que c'est un individu tout seul ? Monarchie, est-ce que c'est le peuple ? Démocratie ? Il y a une autre possibilité que je n'ai pas évoquée, c'est qu'il n'y a pas de souverain du tout. C'est ce qu'on appelle le libéralisme. On dit, il n'y a pas de pouvoir absolu. C'est pourquoi le peuple est souverain mais ne règne assurément pas sur ma conscience. Ce n'est pas le peuple qui aime dire ce qui est bien ou ce qui est mal. On ne vote pas sur le bien et le mal. Un jour, dans un débat, un juriste me dit, si, monsieur, on vote sur le bien et le mal, c'est ce qu'on appelle la loi. Je lui ai répondu, morale de juriste. Ce n'est pas une morale. Quand bien même on a voté des lois racistes en France, les lois dites anti-juives, ça ne rendait pas le racisme moral pour autant, évidemment. On ne vote pas sur le bien et le mal, on ne vote pas sur le vrai et le faux. Tu n'as pas de problème des lois mémorielles. On dit, l'esprit est libre. Et donc, au fond, moi qui suis un libéral, je pense qu'en toute rigueur, il n'y a pas de souverain. Il n'y a pas de pouvoir absolu. Mais que seule la souveraineté peut faire de cet esprit du libéralisme autre chose qu'un esprit. Autrement dit, c'est à nous de faire en sorte que la République, que le peuple souverain, se limite lui-même en reconnaissant qu'il n'est pas un pouvoir absolu. Parce que les individus sont libres de penser, de vouloir et d'agir. je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va passer à M. Caron et je vous donne la parole. C'est bon, ça marche. Il ne me reste plus qu'à mettre en route le diaporama. Évidemment, donc si quelqu'un peut m'aider pendant que je commence. Est-ce qu'il y a... Je vais le faire à l'oral, mais c'est dommage parce qu'il y avait quelques slides qui permettaient de résumer les éléments de concept. Alors, moi, je vais parler d'un endroit complètement différent puisque je suis un élu local du nord de la France. Du coup, je n'ai pas d'image à vous montrer. j'avais les plus hauts, les plus beaux terris d'Europe, mais bon, voilà, vous essaierez de les imaginer autrement qui font, juste pour l'anecdote, exactement la hauteur de Kéops puisqu'on est parti dans des analogies. Ah, ça fonctionne ? Ah, merci, merci. Voilà, donc, suite à une interview avec un certain nombre d'entre vous, vous m'avez demandé de venir parce qu'effectivement je ne savais absolument pas comment prendre cette question de la souveraineté, ce n'était pas trop mon sujet et dans le dialogue que nous avons eu, moi, ce que je décrivais, c'était la difficulté, alors, les formules, vous avez des formules très millimétrées, les miennes sont beaucoup plus aléatoires, mais moi, ma propre difficulté, c'est comment on fait peuple, comment on fait ensemble à l'échelle d'une commune et c'est là-dessus que je butais. Alors, finalement, j'ai essayé de faire ma propre définition mais ça a été bien fait, bien mieux que si je l'avais faite et donc, ça me fait gagner un petit peu de temps pour vous parler donc de cette aventure, ça reste une aventure, de ce qui s'est vécu à Los Angoëls, mais, ah, c'est quand même, voilà, vous voyez les terris de Los Angoëls. Excusez-moi, du coup, c'est un petit peu compliqué de la mise en route mais pour dire en quelques mots que du coup, la question que moi, je me suis posée, c'est la question de la souveraineté au sens global est intéressante mais ce que je vis en tant que militant, politique, maire, vice-président de région, j'ai fait quatre mandats de région, c'est juste un décrochage sur au moins trois paramètres qui rendent cette question de la démocratie, de faire peuple, de faire ensemble comme étant particulièrement compliquée dans la période actuelle. Je vais très vite là-dessus pour dire que la première grande difficulté que nous vivons, que j'ai essayé de vous mettre là à l'écran, c'est que vous voyez on a un ancien modèle de développement dans les deux cases orange et ce modèle de développement, il est mort. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Pourquoi il est mort ? Parce qu'il est basé en gros depuis les grandes découvertes, la physique, la chimie, la première évolution industrielle sur une référence du développement plus grand, plus haut, plus vite, plus fort. On va dans l'infiniment grand sur la Lune, sur Mars, on va dans l'infiniment petit. Mais ce modèle est basé sur l'idée qu'il y a des ressources qui est à l'infini. Et nous arrivons depuis le Club de Rome, rapport Midoz, en gros, nous arrivons dans un moment où on se dit c'est compliqué, la Terre est finie, elle n'est pas infinie. Alors vous me direz, certains disent c'est pas grave, on va aller sur Mars, on va aller la chercher ailleurs. Mais on voit bien qu'on a un premier problème, c'est que l'accès aux ressources est infini, que ça va poser un certain nombre de problèmes d'accessibilité et notamment, pas seulement des questions environnementales, mais des questions sociales. Si pour vous et pour moi un euro de plus pour le litre d'essence n'est pas véritablement un problème, il y a des catégories entières pour lesquelles ils ne peuvent plus aller travailler. Un semi-car, par exemple, qui doit faire 30 km en voiture, ne peut pas prendre cette dimension. De la même manière, j'ai un certain nombre d'habitants de ma commune qui chauffent à 13 degrés, 14 degrés, on retrouve de la récupération de palettes, etc., pour chauffer un peu à l'intérieur des maisons. Donc, premier problème sur l'accès aux ressources, l'énergie, bien sûr, on pourrait parler des terres rares, vous en avez dit il y a un mot, on pourrait multiplier comme ça les difficultés que ça va nous poser. Et le deuxième paramètre à l'échelle de cette fin de modèle, c'est qu'en plus, les impacts de nos activités sont de nature à bouleverser toute une série d'éléments sur lesquels on a basé le développement, évidemment, le dérèglement climatique, qui n'est absolument pas un problème de où il va faire chaud. D'ailleurs, en plus, moi, j'habite dans le Nord, bon, plutôt, 3, 4 degrés, ça va aller. Par contre, c'est tous les modèles économiques qui sont déstabilisées chez nous, agricoles, évidemment. Je suis par ailleurs président des sites UNESCO de France, donc souvent avec les Champenois et souvent avec les vignerons de Bourgogne, qui achètent des terres dans le Kent et en Hollande. Bon, et donc, on voit bien que toute une série de modèles sont impactés par ces questions des règlements climatiques et à l'échelle du monde, c'est des déstabilisations dramatiques pour des peuples qui n'arriveront plus à survivre, soit que les eaux montent, soit que la sécheresse arrive, et donc, on va vers des périodes d'instabilité majeures. Donc, le modèle est mort. Il y a encore des gens dans le déni, Claude Allègre, on est un exemple, ça date un peu, il y en a peut-être dans cette salle, mais globalement, 80% de la société a compris qu'on change de période et qu'on est à la fin d'un modèle. Et ceux qui sont dans le déni, enfin, ceux qui sont à gauche, là que j'ai noté, c'est normal, c'est ce qu'on appelle un travail de deuil par rapport à un monde où, je repense à Michel Sardou, je ne sais pas pour parler de lui, mais ça me vient là comme ça, il dit je déteste ce monde. Avant, on pouvait rouler à 200 heures sur les autoroutes, on ne nous faisait pas la morale sur toute une série de nos comportements. Bon, entendable, complètement entendable. Mais c'est une phase qui va se régler avec le temps. Pourquoi on est en difficulté ? C'est parce que devant nous, il y a du brouillard. Et pourquoi il y a du brouillard ? C'est parce que le nouveau modèle, le nouveau, évidemment, on a des formes multiples, n'est pas encore apparu. Et on a bien quelques signaux faibles, le numérique arrive où le renouvelable va remplacer le fossile, par exemple. Donc on a des signaux faibles comme ça qui arrivent sur les questions d'énergie, sur les questions de matériaux. Ce qui veut dire, je suis obligé de faire très court, que notre premier enjeu en matière de transition à cet endroit-là est un enjeu de nouvelles imaginaires. Ce serait quoi un enjeu d'imaginaire de développement qui répond à ces questions-là ? Et donc, la question d'un nouveau récit, de mise en récit de cette nouvelle construction est posée. Admettons même qu'on fasse émerger progressivement un nouveau modèle, pour autant, ce n'est pas gagné. Parce que le passage de l'ancien au nouveau, j'ai marqué transition, eh bien, c'est de la conduite de changement. J'aurais mis l'exemple de toutes les bonnes raisons dans lesquelles, moi, je dis, il faut changer et où, à titre personnel, je n'arrive pas. Je reprends juste un comme ça pour vous faire rire, j'espère. Si, quand vous étiez petit, on vous a mis cette couche de Nutella sur votre tartine et que, 30 ans après, on vous dit, le Nutella, ce n'est pas bien parce qu'il y a de l'huile de palme, vous dites, ce n'est pas bien, mais c'est bon. C'est bon. Bon. Et on est tous confrontés à ces difficultés-là. Ce qui veut dire que cette transition écologique, j'en permets pour le dire, je préside la fabrique des transitions, ça me permet de faire passer un petit message-là, n'est pas une question technosolutionniste, même si on a besoin des technologies et que, plus elles sont adaptées, mieux ça vaudra. C'est d'abord une question d'arriver à transformer nos imaginaires et, deuxièmement, de prendre la question de la conduite de changement, ce qui explique le rôle du territoire sur lequel je viens tout de suite après. Alors, ça, c'était le premier sujet, mais première grande tendance, majeure. J'en identifie une autre autour de... Alors, pardon, j'aurais dû parler également de la question du numérique que j'évoquais dans les signaux faibles. Je vais faire beaucoup plus court que sur la transition écologique. L'arrivée du numérique modifie les conditions d'accès au savoir. Donc, ça modifie les conditions d'exercice du pouvoir. Et ça nous renvoie à la question de la souveraineté. Et que ce soit dans l'entreprise ou dans les territoires ou à tout, partout, même en URS... En URS, excusez-moi, je vais chercher... Même, allez, de l'autre côté, voilà. La question des modèles de gouvernance plus horizontaux est requise dans l'entreprise. Aujourd'hui, les modèles surplombants verticaux sont en grande difficulté. Donc, les exercices du pouvoir doivent changer. Ça renvoie à nos questions de souveraineté. Il n'est plus possible de gouverner le peuple au nom du peuple de la même manière. Et troisième dimension que je veux apporter dans ce débat, ce sont des tendances sociétales. Alors, je le fais là aussi très court. Pardonnez-moi, c'est à l'emporte-pièce, mais vous aurez compris que mon intervention sera comme ça, à l'emporte-pièce. En tout cas, on l'avait imaginé comme étant libre d'expression. Eh bien, c'est que, derrière la guerre, la croissance, les années, les 30 glorieuses, et donc l'arrivée au matérialisme et à l'accumulation à toute vitesse. Et, simultanément, l'état-providence au sommet qui a à peu près abouti dans les années Mitterrand, l'état-providence, toute la couverture sociale importante pour le peuple. Et donc, depuis ces périodes-là, donc ça fait bien 20, 30, 40 ans, qu'on va considérer que l'intérêt général, il a été délégué. Il est délégué à l'État. Il est délégué aux élus. Moi, laissez-moi jouir de la vie. Laissez-moi être dans ma posture d'accumulation. Et donc, les questions de matérialisme et d'individualisme, pour un maire comme je suis, mais si un certain nombre d'entre vous êtes élus locaux, vous le savez, deviennent extrêmement compliquées à gérer. C'est une autre formule que celle que vous avez employée tout à l'heure. mais effectivement, la question de la liberté réclamée à corps et à cri, arrêter de me contraindre, n'est acceptable que si elle est liée à la notion de responsabilité. Sinon, c'est de la folie douce. Et avec le paradoxe de laissez-moi jouir et laissez-moi polluer, laissez-moi consommer, laissez-moi... Enfin, on peut en traduire comme ça toute une série de dimensions. mais ne me mettez pas sous contrainte. Et là, on tombe dans un enjeu extraordinairement compliqué où on évolue vers une démocratie de marché. Qu'est-ce que vous voulez ? Puisque les gens disent, ils lèvent la main, ils disent, je veux. Moi, j'en ai fait des réunions publiques, mais alors plein, plein, plein. Je veux. Mais alors là, si je vous pose la question, et vous êtes 100, il y a 100 je veux différents. Or, la somme des je veux ne fait pas l'intérêt général. Et donc, on a une question compliquée qui est de refaire société ensemble, et donc, de renégocier autrement la question des grands communs. La question des communs n'est pas déléguée à des gens comme vous et moi. C'est une question qui nous concerne tous, et pour moi, c'est très important de le positionner comme ça. Et donc, en conclusion de cette première grande partie, finalement, deux grands défis qui sont posés à la question de la souveraineté, de mon point de vue, et à la question de la représentation nationale que vous incarnez les uns et les autres, c'est effectivement comment on prend en compte cette transition écologique qui va nous amener à des renoncements et des controverses ? Sainte-Soline. Est-ce que Sainte-Soline, pour 12 agriculteurs, pardonnez-moi de forcer le trait, pour 12 agriculteurs, et je ne sais pas combien de millions d'argent public, comment on traite ça avec le droit des populations locales de l'accès à la ressource de l'eau et de sa préservation ? Je ne donne pas ma position finale. Je dis que comment on traite ces questions qui vont faire que fleurir ? D'ailleurs, notre sociologue Latour a bâti toute sa construction autour de ces logiques d'attachement et de controverses, et nous entrons dans l'ère des controverses généralisées. Et donc, on a encore plus besoin de ces approches de démocratie que dans d'autres périodes. Alors, la transition et le défi numérique et... Alors, Lossanguel, très vite, ça a démarré plutôt par une question culturelle, puisque neuf puits de mines se sont arrêtés dans ma commune. Le sol de la commune avait baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers, des intégrations du modèle économique, du modèle social, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, on a commencé juste par se dire qui on est, de quoi on est héritier, quel est notre système de valeur. On a fait un festival de culture. On a repris prise progressivement par une planification sur la ville à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols. Puis, donc, les habitants ont d'abord été acteurs au sens culturel, puis acteurs au sens du projet de ville. On a commencé à triturer ces questions de produire ensemble, de se construire ensemble, de réfléchir ensemble, qui nécessitent un apprentissage collectif énorme. Troisièmement, les habitants au sens large, c'est aussi les commerçants, c'est les agriculteurs, sont devenus acteurs des processus de transition, avec, du coup, des résultats multiples. Par exemple, ça fait une vingtaine d'années qu'on récupère toutes les eaux de pluie dans la commune et qu'on ne consomme plus d'eau potable. Est-ce qu'il faut payer Veolia pour mettre de l'eau traitée aux pesticides pour arroser un terrain de foot alors que l'eau tombe sur une toiture ? Ben non. Ben non. Mais c'est en petit système, quand je dis ça, j'assume. Mais donc, en tout cas, on voit que sur des questions comme celles, on a fait 15 kilomètres de trames vertes et bleues sur lesquelles on a arrêté, on est à zéro phyto. Donc, on survit malgré les attaques des mauvaises herbes. Vous savez, les mauvaises herbes, c'est dangereux, ça pousse un petit peu partout. On survit. Bon, mais on a un retour des abeilles, on a un retour des hirondelles, on a toute une série de travaux, sciences participatives avec la population. Nos maisons étaient complètement des passoires énergétiques vu que le charbon était gratuit. On a mis l'éco-construction comme étant centrale. Aujourd'hui, 10% de nos constructions, les gens ne payent plus de chauffage, alors que c'est tous des smicards, voire moins. Et là, je peux vous dire que sociétalement parlant et socialement parlant, c'est absolument considérable. Ce qui est génial, c'est qu'on est devenu un pôle d'excellence du bâtiment durable à l'échelle nationale. Ça nous a permis d'avoir un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire. Vous imaginez, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, un pôle de compète. Alors là, ça le fait, avec des clusters et tout ça, de la recherche. Bon, voilà, donc, reconstruction. Simultanément, on a travaillé notre légitimité à relever la tête. On a porté le dossier d'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Ça a mis 10 ans. On est le premier bassin minier classé au monde. Et ça permet aux mineurs, les déclassés du 19e et du 20e siècle, de relever la tête et de dire notre histoire est reconnue. Bon, on a fait un certain nombre de choses. Il y a eu une bascule du monde agricole vers le retour local et le bio, mais de toute façon massive. On était presque à 40 %. Il y a eu une petite régression avec le bio qui marque un peu le coup. On a mis en place un système de... une SAS solaire. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais on a fait la première église solaire de France qui a absolument ébloui la communauté catholique parce que tout est en co-construction. On a invité le pape à l'inauguration. Il n'est pas venu. Mais l'évêque nous a fait un courrier absolument merveilleux en disant l'église prend sa part de la transformation du monde. Et de cette pépite, là, on a créé une SAS où on a 120 familles qui ont mis leurs économies. Et tenez-vous bien, on a fait en solaire... On est collé à la Belgique, ce n'est pas Perpignan. On a fait toutes les toitures publiques de la maison, de la maison, de la ville, et on cherche des maisons qui acceptent de nous prêter leurs toitures alors qu'on est en plein nord avec la participation habitante. J'arrête là sur le résultat. C'est pour dire qu'il y a de la puissance d'action chez les habitants quand on veut bien s'en donner la peine. Alors, je vous passe... Je n'ai pas le temps d'écrir les résultats. Là où je veux venir, c'est qu'il y a... C'est parce qu'il y a une prise en charge citoyenne, processus d'implication habitante et systémique, je tiens aux deux, qu'il y a des résultats thématiques dont je vous ai donné. Ce qui veut dire que le processus d'implication... Là, je reviens à la question de la souveraineté, avoir fait un petit détour par l'écosystème de Los Anguels pour dire que participation sans responsabilisation égale piège à con. Parce que les gens viennent dans les réunions publiques, ils lèvent la main, ils disent « Moi, je veux ça. » Et le voisin, il dit ça, et le voisin, il dit ça. J'ai commencé à vous l'explorer tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de vous donner plein d'exemples, mais allez, essayez de placer un dodan réclamé par les habitants d'une rue dont tous les habitants disent qu'il faut un dodan, mais pas chez eux, pas devant chez eux. Et là, on touche du doigt cette tension entre l'intérêt de rouler moins vite et de chacun comment il prend sa part. Donc, les processus d'implication habitante à Los Anguels sont généralisés depuis 20 ans. Si ça vous intéresse, on a publié un référentiel d'implication citoyenne qui fait à peu près 90 pages, qui donne les objectifs, les méthodologies. Je vous ai juste ramené les chiffres, les têtes de chapitre. On part des problèmes des habitants. Si moi, je leur dis « Venez parler avec moi du réchauffement climatique, il y a mes deux copains monomaniaques du réchauffement climatique et moi, il n'y a personne qui m'ont dit « Mais les gens sont cons, quand même. » C'est vachement important le réchauffement climatique. Mais non, les gens ne viennent pas sur des sujets comme ça. Ils viennent d'abord quand c'est leurs besoins, leurs impacts qui sont touchés. Par exemple, l'accessibilité à l'école avec les enfants. Est-ce qu'on y va en voiture ? Vous comprenez, j'y vais en voiture parce que comme les autres viennent en voiture, je ne veux pas que mon petit chéri soit écrasé. Si je pouvais rentrer dans la classe avec ma voiture, ici, un certain nombre. Et donc, on voit bien que partir des problèmes permet de tirer le fil et de dire « Je viendrais peut-être s'il y avait un plan d'écomobilité. » Les habitants ne disent pas ça. Mais voilà. Donc, partir des besoins. Il faut que je fasse court. Je vais me faire disputer. Deuxièmement, tous nos projets sont en co-construction. Alors, ça bouscule les institutions, ça bouscule les services d'État. Vous n'imaginez pas. Normalement, tous les systèmes sont descendants. Là, on fait l'inverse. Alors, on dit ce qui est intangible. Par exemple, vous refaites une route départementale. Ce n'est pas l'État, c'est les départements. Et vous dites qu'elle devra faire au moins 6 mètres pour que les convois exceptionnels passent. Mais est-ce qu'on met des pistes cyclables ? Est-ce qu'on met des parkings ? Tout ça, c'est processus de co-construction. On soutient les initiatives habitantes. On a mis en place un dispositif qui s'appelle 50-50. Droit à l'initiative des habitants à partir du moment où ils sont au moins deux. On ne leur demande pas d'être associatif. Il faut que ce soit un projet d'intérêt général. On négocie et à la fin, on fait une charte où on dit ce que la ville va faire, ce que les habitants vont faire. Ce qui permet de développer de la puissance publique. Pour moi, la puissance publique, c'est les pouvoirs publics que nous représentons un certain nombre ici et l'engagement des habitants, des citoyens. Quand les deux se cumulent, alors vous avez des processus extraordinairement puissants dans les quartiers. Il y a une soixantaine de 50-50. Ça va de la réflexion des chemins agricoles avec les agriculteurs à l'embellissement dans les quartiers. Je ne fais pas tondre la pelouse du stade de foot de l'Ausanguel aux habitants. C'est les services techniques qu'ils font. Mais si on veut plus, vous savez, je vous parlais du je veux tout à l'heure, je veux, ok, discutons-en. Quel 50-50 on fait ? Je trouve que, alors je n'ai pas le temps de le développer, mais je trouve que ce processus est d'une puissance incroyable car il augmente la capacité d'action, il augmente incroyablement le respect de ce qui est mis en oeuvre et il transforme les habitants, c'est la slide qui suit. Donc 50-50, très important, des dispositifs reconnaissance tédiques, je passe tout ça, je n'ai pas le temps. Et du coup, vous donnez les six effets de cette implication habitante qui relèvent d'une culture, vous l'aurez compris, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une méthode isolée, c'est une posture générale de remettre les citoyens en posture de construction avec les pouvoirs publics que je représente tant que je suis élu à mon niveau. Un, si je te parle, c'est que tu existes. Or, il y a plein de gens qui sont devenus des invisibles dans nos sociétés. Donc, la multiplication de tous les processus de co-construction, les horaires de la petite enfance, la gestion des salles de sport, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est extrêmement intéressant parce que ces gens-là, des petits gens, retrouvent une place sociétale. Deux, ça améliore par l'expertise d'usage, l'intelligence collective, ça va améliorer la créativité sur les projets, les projets sont plus intelligents. Trois, il y a beaucoup plus d'efficacité si vous avez été associé à un processus plutôt que si on vous l'impose et qu'il descend d'une manière souveraine, d'ailleurs, peut-être, on pourrait dire. Quatrièmement, ça réarticule la démocratie représentative, le fait qu'on est délégué quelques années pour conduire les affaires de la ville avec la démocratie plus implicative des habitants et notamment, ça permet de comprendre que l'arbitrage est quelque chose de compliqué. Cinq, c'est peut-être, là, on arrive dans les choses les plus fines mais les plus fortes, ça transforme l'individu. Au lieu d'être dans cette logique de démocratie, de marché, du « je veux », c'est ce qu'on appelle les processus d'empowerment, de capacitation. Capacitation individuelle et capacitation collective, la ville ne se construit pas de la même manière avec des citoyens en confiance et en conscience de leurs capacités. Et enfin, dernier élément, je vous ai parlé de conduite de changement tout à l'heure, les neurosciences nous apprennent que c'est quand on est dans l'action qu'on change. Là, je vous fais un baratin, peut-être certains d'entre vous apprécient globalement ou d'autres non, mais demain matin, ça ne changera rien pour vous. C'est une conférence. par contre, si ensemble, on fait quelque chose, on ouvre des chemins neurologiques nouveaux au niveau cérébral et là, on inscrit quelque chose. Conclusion, tous les processus doivent partir d'une mise en action, de mon point de vue, des acteurs, plutôt que d'être dans des dispositifs qui déversent. Le code source de Lausanne-Guel, pour terminer, c'est un socle de valeur commune. On a revendiqué notre histoire. On ne peut pas demander aux gens de changer si on leur demande de se renier. C'est vrai des mineurs, c'est vrai des agriculteurs, c'est vrai de tout le monde. Et donc, le travail culturel et les approches narratives autour de où je viens, qu'est-ce qui me constitue, permettent aussi d'ouvrir la question de la vision et de la mise en perspective et donc de s'inscrire dans une dynamique de développement. Les pas de côté vont passer par des individus. Vous connaissez le PFH, ici, je ne suis pas sûr, vous connaissez le PFH, le putain de facteur humain. Ça veut dire que ce sont les individus qui font des pas de côté et jamais les organisations. C'est les individus dans les organisations. Ça veut dire que reconnaître le rôle individuel des nouveaux leaderships que ça réclame est très important, mais dans des leaderships coopératifs et non pas dans des leaderships surplombants à la De Gaulle qui a eu son époque, ça correspondait à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, De Gaulle réglerait les problèmes, par exemple, de changement de comportement sur les mobilités, sur les modèles alimentaires, sur les modèles de loisirs. Et donc, on voit bien qu'il va falloir emmener la société. Les quatre piliers, je les ai rapidement dit, implication habitante, systémique, je n'ai pas le temps de développer, mais ça change tous les modes de travail puisque la transversalité devient requise si on ne veut pas prendre de décisions sans mesurer tous les impacts. De l'innovation, puisqu'il va falloir inventer un nouveau modèle, une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Et donc, c'est quoi des politiques publiques de la désobéissance ? Je vous mets ça comme sujet, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce qui serait légitime quand, par exemple, je récupère toutes les eaux de ma commune, je suis en infraction ? Le préfet m'interdit de les récupérer. J'ai dit, je les récupère quand même. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. C'était pour un intérêt général. Pour moi, la désobéissance, ce n'est pas brûler un feu rouge. C'est quand on est sur des logiques de ce type. D'ailleurs, 20 ans après, la ministre a dit, pourquoi on ne généralise pas la récupération des eaux ? Donc, ça m'a fait plaisir. 20 ans plus tard. Et enfin, je termine par l'étoile et les cailloux blancs. C'est-à-dire que si, dans ces processus de mise en mouvement, qui est un peu notre sujet, de retrouver prise, si je le fais par la morale et la contrainte, ce que je n'ai pas fait là, vous aurez remarqué, ben, juste, ça ne marche pas. Et donc, comment on arrive à mettre ce modèle de transformation en mode désir ? Parce que le désir, c'est la transformation, nécessite une énergie de la transformation. Et le désir, c'est de l'énergie. Si vous avez été amoureux une fois dans votre vie, au moins une fois, ce que je vous souhaite à toutes et tous, vous savez que vous êtes capables de faire le tour de la Terre si ça vous arrive. Ce qui veut dire que le désir amoureux ou autre est capable de nous faire transformer les choses. Et donc, où sont nos étoiles ? Où sont les étoiles de demain dans ce monde que nous espérons transformer et où on reprend prise ? Mais si on n'a que des étoiles dans le ciel qui nous font rêver et qui nous mettent en envie, si elles ne sont pas accessibles, ces étoiles, alors c'est catastrophique parce que c'est la colère, c'est la sidération par rapport à quelque chose que je ne peux pas avoir. Je vous renvoie au gilet jaune il y a quelques années de ça. Et donc, s'il n'y a pas des cailloux blancs qui mènent à l'étoile, ça ne marche pas. Conclusion, Los Angeles, première ville intégralement solaire de France, c'est une étoile collée à la Belgique. Le premier caillou blanc était une centrale solaire au pied des terris, puis les services techniques, puis l'église, puis toutes les salles de sport et maintenant les garages automobiles. Voilà. Et donc, on voit bien que tout ça donne des résultats thématiques et sectoriels. Et donc, j'arrête là parce qu'il est tard. mais la fabrique des transitions récupère, enfin récupère, essaye de mettre en mouvement les territoires qui s'inscrivent dans ces logiques de reconstruction, finalement, ce sera ma phrase, de prendre la question de la souveraineté. Toutes les approches sont légitimes, mais moi, la mienne, c'est comment on reprend prise sur son destin, comment les habitants reviennent dans le jeu et comment du coup des choses qui ne sont plus accessibles dans un modèle descendant redeviennent possibles parce qu'on fait société ensemble. voilà, je suis désolé d'avoir débordé un peu, mais j'arrête là. Voilà. Merci beaucoup, M. Caron, de nous avoir montré qu'il y avait des solutions. On en reparlera tout à l'heure au moment du débat. Mme Leval, je vous donne la parole sans tarder. Merci beaucoup, M. le Président. Je ne sais pas si on attend de la juriste qu'elle apporte des solutions. Je mesurais, avant même de prendre la parole, l'ampleur de la tâche qui était la nôtre et la diversité des facettes du sujet. La souveraineté à soi seule est un monde, la démocratie est un autre. Alors forcément, les liens, interactions, conflits entre les deux sont absolument sans borne. Mon idée est évidemment d'aborder le sujet sous un angle parce qu'il est impossible de l'aborder autrement et peut-être de commencer par deux idées simples que je ferai miennes comme point de départ sans nécessairement d'ailleurs avoir une grande ambition théorique, mais vous le comprendrez davantage, une ambition de réaction. Alors, je n'avais pas prévu et je ne savais pas qu'André Comte-Ponville le ferait donc c'est parfait de définir les notions mais comme malgré tout on ne se refait pas et que je reste professeur de droit et que qui plus est ça fait 25 ans que j'ai le bonheur de faire le cours de droit constitutionnel de première année, je dois vous dire que souveraineté et démocratie sont évidemment parmi les premières notions ou les premiers concepts qu'il me revient. Je ne sais pas si j'ai envie de dire de définir mais en tout cas de cerner et d'expliciter avec l'œil du jury vis-à-vis de mes étudiants et ce qui me frappe beaucoup c'est que bien souvent je dois commencer par remettre en cause quelques idées fausses qu'ils ont à l'esprit par exemple rappeler que certes la souveraineté est un pouvoir d'une nature particulière un pouvoir absolu une forme de toute puissance mais que pour autant étant un pouvoir qui ne dépend d'aucun autre et ça prolonge ce que disait bien sûr André Comte-Ponville ça ne signifie pas qu'il est un pouvoir arbitraire et ça ne signifie pas non plus qu'il est un pouvoir sans limites parce que le propre de la souveraineté est aussi de se contraindre elle-même on rend toujours des idées fausses et de plus en plus je dois le dire la question qui se pose lorsqu'on s'adresse aux étudiants de première année mais sans doute plus largement il se trouve que c'est mon public captif donc forcément favori c'est d'attirer leur attention sur le fait que la démocratie ça n'est pas uniquement un espace de débat pluraliste dans le cadre duquel toutes les opinions ont vocation à être exprimées et à être présentées d'ailleurs sur un plan d'égalité mais c'est aussi un mode de gouvernement le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple et que pour gouverner il vient un moment où il faut décider et où il faut et ça je crois que les deux intervenants précédents seront d'accord il faut à la fois décider mais aussi que les uns et les autres acceptent la décision quelles que soient les modalités selon lesquelles elle est prise participative ou participation ou non en tout cas sans décision il n'est pas possible de se gouverner quand bien même l'on est un peuple deuxième idée simple si j'ose dire dont je voudrais partir c'est que les liens entre souveraineté et démocratie relèvent évidemment de l'évidence parce que si la démocratie et le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ça signifie que le peuple est souverain et que les questions que soulèvent les relations entre ces deux concepts sont des questions à la fois infinies et éternelles ce qui m'a amené à m'interroger sur les raisons je vous avoue tout j'ai même interrogé la présidente de la section tout à l'heure mais elle ne m'a pas détrompée mais sur les raisons qui avaient incité le conseil d'état à se saisir à la fois pour cette table ronde des deux objets ensemble mais finalement plus largement du concept de souveraineté non pas que je trouve que ce soit un choix curieux mais parce que je me disais mais finalement comment se fait-il que le conseil d'état ne s'en soit pas saisi plus tôt ou déjà à plusieurs reprises alors il est vrai qu'il y a eu l'étude sur la souveraineté en 2018 il y a eu l'étude sur la participation en 2011 si je ne dis pas de sur la citoyenneté pardon pas la souveraineté sur la citoyenneté en 2018 sur la participation en 2011 qui donc d'une manière ou d'une autre déjà appréhendait ces thèmes mais il me semble même si j'ai compris que le thème avait été arrêté il y a maintenant plusieurs mois mais c'est sans doute le signe de la préscience du conseil d'état il me semble qu'en plus nous assistons à un phénomène ces derniers mois ces dernières semaines qui est un phénomène d'omniprésence du thème de la souveraineté dans le discours public pour ne pas dire le discours politique alors omniprésente qui se manifeste sur un plan institutionnel et normatif nous avons des ministères de morceaux de souveraineté l'économie et les finances sont désormais associés à la souveraineté industrielle et numérique l'agriculture à la souveraineté alimentaire nous avons donc par voie de conséquence des projets ou avant-projets de texte en lien de loi naturellement en lien avec les mêmes souverainetés l'orientation agricole sur la souveraineté agricole et alimentaire la souveraineté énergétique et bien sûr en droit c'est toujours intéressant de s'intéresser d'observer la phraseologie parce que à l'évidence nous vivons des vagues alors je n'aime pas dire des modes parce que je pense que c'est au-delà de la mode ça signifie quelque chose et nous avons vécu des années confiance 2017-2020 étaient des années confiance 2020 nous a brutalement propulsé dans des années urgence où toutes les lois étaient d'urgence et les ministères avaient tendance même s'ils n'étaient pas dénommés comme tels à le devenir et je crois que nous entrons dans l'ère souveraineté et que ce mouvement sans doute renvoie à un discours qui est le sous-bassement d'un certain nombre de réflexions je crois qui sont menées sur ce sujet c'est que notre souveraineté est serait en danger parce qu'elle serait diminuée elle serait mise en cause moyenne en quoi et parce que nous sommes en démocratie tout l'enjeu serait désormais de rendre le pouvoir au peuple de redonner au peuple la maîtrise de son destin donc sa souveraineté dont il aurait été dépossédé ou qu'on lui aurait confisqué et je dois dire que ce discours de la grande dépossession ou de la grande confiscation est à l'heure actuelle et en tant que juriste même si je conçois bien que ça excède peut-être ce que l'on attend comme regard venant d'un professeur de droit public est un peu au coeur de ma préoccupation parce que j'ai tendance à penser que comme souvent les fantasmes il faut en identifier les causes pour essayer pas pour le plaisir de le déconstruire mais parce que la déconstruction tient de mon point de vue à un contresens et j'espère que vous verrez quelques échos à des propos qui ont pu être tenus auparavant alors je vais aller très vite malheureusement peut-être pas pour vous mais pour moi parce que c'est frustrant si j'essaie d'identifier les causes il me semble qu'aujourd'hui nous vivrions si l'on en croit ce qui se dit beaucoup dans un monde qui ne serait plus démocratique certains n'hésitent pas à parler de dictature pour la simple et bonne raison que notre souveraineté serait amputée et que l'on ne laisserait plus s'exprimer le peuple souverain je caricature nécessairement en résumant et tout cela tiendrait à des menaces qui aujourd'hui se seraient manifestées se seraient incarnées et très schématiquement et dans l'ordre chronologique d'entrée en scène dans le débat public il me semble qu'on peut identifier trois menaces alors vous verrez que certaines sont bien anciennes la représentation et plus largement les politiques qui finalement seraient une menace à l'égard des peuples quand bien même ils auraient vocation à les représenter l'Europe et les Europes pardon pour l'hétérogénéité du paysage mais je crois qu'il est assez illustratif et plus récemment plus récemment en tout cas en France mais là aussi le débat est ancien les juges alors un mot sur chacun et volontairement je vais ne pas suivre l'ordre j'ai une victime expiatoire toute trouvée l'Europe ou les Europes et je vais commencer par elle c'est la victime expiatoire parce que finalement elle cumule les handicaps alors bien sûr quand je dis l'Europe je parle de l'Union Européenne la plus lourdement handicapée puisqu'elle se veut un système démocratique mais dont on sait l'éloignement des citoyens le fameux déficit démocratique vous avez bien compris que je parlais au conditionnel naturellement le fameux déficit démocratique contre lequel de traité en traité au moins depuis 1992 on cherche à lutter à commencer d'ailleurs par l'invention d'une citoyenneté européenne qui nous a été présentée comme ce superposant ou citoyenneté nationale pour à la fois les enrichir mais à aucun moment les remettre en cause et puis et ça on l'oublie le handicap initial de l'Union Européenne et donc avant elle des communautés c'est finalement que c'était un système juridique un système même hyper juridique et que ce système juridique parce que l'Europe s'est construite par le droit avant de se construire par le politique l'a donc conduit à être juridictionnalisé et vous voyez qu'on y retrouve les deux enjeux représentation et juge finalement qui viennent permettre de comprendre me semble-t-il pourquoi l'Europe est le bouc émissaire tout désigné de ceux qui considèrent qu'elle est un élément moteur de la perte de souveraineté du peuple moyennant quoi la supranationalité est conçue non pas comme une souveraineté européenne mais comme une suprasouveraineté donc quelque chose qui nécessairement viendrait non se superposer mais écraser les souverainetés pourtant le vocabulaire qu'il soit politique ou juridique a cherché à lutter contre cette idée en parlant de souveraineté partagée d'exercice partagé de la souveraineté parfois même de souveraineté européenne je ne reviens pas et sans même parler du peuple européen et je dois dire que de plus en plus est emportée dans ce mouvement aujourd'hui l'autre Europe celle de la convention européenne des droits de l'homme qui pendant un certain temps finalement était protégée par la finalité même qui était la sienne la garantie des droits et libertés qui lui donnait une forme de légitimité d'autant que la France patrie des droits de l'homme ne pouvait pas estimer d'une manière ou d'une autre être en faute vis-à-vis de la fameuse cour mais finalement elle a été emportée par cette juridicité qui conduit à ce que dans une forme de globalisation du regard porté sur l'Europe l'une et l'autre soit aujourd'hui intimement liée dans la détestation à cet égard mais je ne développerai pas plus sur ce point je crois que le processus de constitutionnalisation de l'Europe sans doute très maladroitement cherchait à contrer ce processus mais que sans doute on a insuffisamment analysé et perçu peut-être l'échec de ce processus de constitutionnalisation comme annonciateur d'une critique qui très rapidement n'allait pas se limiter à l'Europe mais allait rejaillir sur les états eux-mêmes et donc sur nos démocraties telles qu'on les conçoit et telles qu'elles organisent l'exercice de la souveraineté c'est là que j'en reviens aux vieilles menaces celles qui étaient identifiées bien avant que l'on ne se jette sur le modèle européen la plus ancienne la critique de la représentation ces fameux représentants réputés à terme confisquer la souveraineté du peuple puisque se prenant pour le souverain à sa place et on sait bien que cela a été le terreau fertile de nos expérimentations constitutionnelles nombreuses puisque alternativement ça a pu nous inciter à être tentés par une forme de démocratie de plus en plus directe ou au contraire par des démocraties qui étaient beaucoup plus verticales pour reprendre ce qui a été évoqué précédemment et bien évidemment que la participation je ne parle pas de l'exemple que vous citiez mais que les débats sur la démocratie participative grand débat conférence citoyenne etc. et autres sont réputés vouloir endiguer cette mise en cause de la représentation l'une des difficultés étant celle de savoir si l'on est dans une logique de substitution ou de complémentarité mais je ne développe pas et puis ces dernières semaines en France a rejailli un débat pourtant très ancien mais que d'une certaine manière en France nous connaissions peu peut-être parce que la méfiance des juges je le dis ici la méfiance à l'égard des juges avait conduit à ce qu'on les cantonne suffisamment loin pour ne pas avoir à les craindre mais très clairement depuis quelques semaines plus vigoureusement encore que dans les mois précédents c'est bien une lutte contre un prétendu gouvernement des juges alors la lutte contre le gouvernement des juges européens elle était lancée depuis quelques années désormais c'est aussi contre les juges nationaux ensemble si j'ose dire conseil constitutionnel et conseil d'état un peu moins le juge judiciaire sans doute pour des raisons qui tiennent à ce qui relève du deuxième temps qui arrive sur la déconstruction mais très clairement on voit bien à cet égard aussi qu'il y a cette idée désormais que les juges mettraient en péril la souveraineté parce qu'ils auraient vocation à imposer le droit contre le politique donc à imposer le droit contre la volonté du peuple alors j'en viens à la déconstruction pardon je passe de manière un peu brutale de l'un à l'autre mais j'en viens à la déconstruction parce que je suis à titre personnel intimement convaincu que ce diagnostic et cette vision d'une mise en cause de la souveraineté résulte d'un grand contresens voire d'une forme de confusion alors je crois qu'il y a une difficulté qui aujourd'hui permet de comprendre pourquoi l'on oppose le droit et la politique puisqu'en réalité c'est de cela que l'on parle c'est que nous avons si j'ose dire changé d'époque alors je résume là encore beaucoup et beaucoup trop les choses nous avons changé d'époque parce que nos systèmes ont été conçus à un moment où quand je dis nos systèmes nos systèmes démocratiques et en particulier la France disons que dans la phase immédiatement post-révolutionnaire si l'on considère que c'est le moment mère ou père de tous les autres nous nous sommes construits sur la base de fictions qui ont été conceptualisés pour le temps long et avec une ambition d'émancipation or il me semble qu'aujourd'hui nous avons de plus en plus une demande de concrétisation voire d'hyper concrétisation qui s'accompagne d'une exigence d'immédiateté et qui plus est de protection moi je suis très frappé de l'importance du mot protection dans le discours politique qui s'est intégralement substitué aujourd'hui au terme de liberté et d'émancipation et si je veux revenir là dessus c'est parce que je crois que si l'on nie les fictions fondatrices et bien finalement on ne comprend plus le système qui en résulte et sans nullement prétendre là encore résumer les choses en quelques minutes au titre de ces fonctions fondatrices il me semble qu'il y a l'idée de représentation dans ces différentes dimensions l'idée de représentation politique bien évidemment et on voit bien qu'elle est mise en cause alors vous évoquiez les gilets jaunes monsieur moi j'ai souvenir de ce moment très étonnant où les gilets jaunes avaient refusé d'être reçus en délégation à Matignon au motif qu'aucun d'eux n'était réputé susceptible de s'exprimer au nom des autres mais j'ajoute que je suis tout aussi surprise lorsque je vois des parlementaires voter une motion référendaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat parce que finalement c'est la négation d'eux-mêmes et donc du rôle de représentant qui est le leur puisqu'ils expriment ainsi qu'il ne serait pas légitime à se prononcer sur un texte et que le référendum seul devrait permettre de trancher une question je suis là sur le terrain de la représentation politique mais finalement je crois que l'incompréhension je ne dis pas la négation je crois que l'incompréhension la perte de sens de ce processus de représentation que d'une certaine mesure vous évoquiez monsieur lorsque vous disiez on ne comprend bien la règle ou la solution qu'à condition de participer à son élaboration et vous disiez l'intérêt général n'est pas l'addition des intérêts particuliers ou des jeveux individuels je dirais de la même manière que si la loi est l'expression de la volonté générale chacun sait qu'au sein d'une assemblée la volonté générale n'est pas l'addition des volontés individuelles de ceux qui participent à la délibération il y a ce processus un peu magique et mystérieux qui est réputé transformer transcender ces volontés individuelles pour en faire une volonté générale et d'une certaine manière c'est une forme de représentation parce que la représentation c'est ce que l'on donne à voir le rôle des juges est aussi celui-là parce que les juges transforment la règle de droit et la transforment aussi pour apporter des solutions alors point n'est ici question de se livrer à une défense ou à une exaltation qui plus est béate de la représentation de l'Europe ou des juges il n'y a aucun doute que certaines décisions certains textes de loi sont discutables critiquables y compris parfois d'un point de vue strictement juridique en revanche il me semble que pour trois raisons au moins il est absurde de dire qu'ensemble Europe juge et représentants serait antidémocratique et donc finalement la source d'une potentielle dictature alors ça me semble absurde parce que et je peux aller très vite si la démocratie doit décider elle ne peut reposer que sur le principe majoritaire et que bien évidemment cela rejoint ce que disait André Comte-Sponville il y a nécessairement des mécontents mais la démocratie qui serait unanimitaire me semblerait une démocratie infiniment inquiétante par ailleurs et de même une décision de justice ne peut faire que des insatisfaits parce que s'il y a une décision de justice c'est qu'il y a ab initio un contentieux s'il n'y avait pas de contentieux il n'y aurait pas de désaccord et bien évidemment quand le désaccord porte sur une norme et là je vise à la fois le contentieux de la légalité le contentieux de la constitutionnalité et même s'il est d'une autre nature les contentieux européens on voit bien que les enjeux sont différents les enjeux sont différents parce qu'assez rapidement la question qui se pose est celle de mettre en cause la loi l'expression de la volonté générale alors parce qu'en démocratie nous dit-on la loi exprime la volonté générale et que le peuple est souverain il faudrait que la loi s'impose quoi qu'il arrive il faudrait même imaginer des mécanismes qui autoriseraient pardon par lesquels s'autoriserait le parlement lui-même à disons-le vite s'asseoir sur des décisions de justice qu'elles soient européennes ou nationales là je dois dire que pour moi le propos est monstrueux il est monstrueux parce qu'il y a une solution ce que veut d'elle appeler le lit de justice constitutionnel la révision constitutionnelle le pouvoir constituant est souverain et à cet égard je n'ai pas de difficulté d'ailleurs c'est le pouvoir constituant qui a prévu qu'un certain nombre de principes doivent être respectés par la loi et instituer un juge pour ce faire qui a prévu aussi en l'état actuel de la constitution article 55 que les traités internationaux l'emportent sur la loi et article 88 tiré 1 et suivant que nous participions à l'union européenne qui est fondée sur un principe de primauté si nous voulons le défaire défaisons-le mais par voie constituante ça n'est pas mon vœu entendons-nous bien mais en tout cas par une procédure exceptionnelle et une procédure exceptionnelle pourquoi ? parce qu'elle exige un consensus et un consensus qui sur des sujets aussi importants me semble-t-il est le minimal que l'on puisse exiger c'est la raison pour laquelle dresser l'état de droit contre la démocratie pour moi est en réalité une hérésie parce que la démocratie a conçu l'état de droit et elle a conçu l'état de droit d'abord pour assurer sa propre sauvegarde et prétendre que le peuple pourrait au nom de sa souveraineté faire fi des règles de droit c'est me semble-t-il engager un processus dangereux de désinstitutionnalisation de la démocratie et donc lui faire courir de mon point de vue un péril qui serait mortel mortel pour la démocratie et donc mortel pour le peuple merci infiniment de ce propos particulièrement tonique je me tourne vers conscience de grippe qui va nous faire un petit panorama des menaces extérieures qui peuvent peser qui pèsent sur notre souveraineté et notre démocratie je vous donne la parole merci monsieur le président tout d'abord permettez-moi de vous remercier de votre invitation je suis très heureuse d'être devant vous ce soir et de pouvoir m'exprimer dans cette prestigieuse maison alors effectivement vous m'avez attribué le soin d'intervenir sur cet objet qui est apparu avec fracas dans nos débats publics politiques dans nos débats médiatiques les ingérences étrangères en ce qu'elles viennent menacer notre démocratie notre souveraineté et voir avec vous comment nous en protéger comment protéger notre démocratie notre souveraineté notre état des droits de ces ingérences étrangères multiples variées protéiformes qui s'attaquent à notre intérêt vital alors je souhaite tout d'abord en préambule vous dire que le propos que je vais développer devant vous est le fruit d'un travail collectif bien sûr je vais y apporter beaucoup de moi-même enfin je vais tenter de le faire mais un travail collectif mené par le Parlement français vous y avez fait allusion monsieur le Président tout à l'heure en me présentant j'ai eu la chance et l'honneur d'être rapporteur d'une commission d'enquête sur les ingérences étrangères qui a été établie à l'Assemblée nationale au début de l'année 2023 dans des conditions d'ailleurs politiques un tout petit peu rocambolesques je dirais sur lesquelles je ne reviendrai pas et qui a travaillé a auditionné a réfléchi a essayé d'analyser de décrypter de décoder de s'informer et a fini par adopter le rapport que j'avais rédigé que je lui ai présenté qui a été rendu public en juin 2023 mais parallèlement aux travaux menés par la dite commission d'enquête sur les ingérences étrangères de l'Assemblée nationale il y a une autre instance importante quoique un peu méconnue au sein du Parlement français commune et au Sénat et à l'Assemblée nationale qui s'appelle la délégation parlementaire au renseignement à laquelle j'appartiens également depuis le début de la présentement nature donc depuis deux ans maintenant et qui à l'époque présidée par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale Sacha Houlié avait décidé de dédier son rapport annuel parce que la dite délégation parlementaire au renseignement travaille auditionne un certain nombre de personnalités de la communauté du renseignement au sens large mais produit également annuellement un rapport qu'elle avait décidé de dédier au thème des ingérences étrangères et donc pendant un an la délégation parlementaire au renseignement a réfléchi à travailler il y a eu un déplacement à l'étranger dans des pays assez lointains et beaucoup beaucoup d'auditions menées également dans le but de comprendre ce qu'est la réalité des ingérences étrangères à l'oeuvre dans notre pays et faire des propositions des propositions très précises qui d'ailleurs j'en parlerai à la fin de mon propos vont je l'espère bientôt connaître un début de traduction législative et le rapport de la délégation parlementaire au renseignement je l'ai ici il a été rendu public en novembre 2023 ça c'était le tome 1 du rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères le rapport de la délégation parlementaire au renseignement présente l'originalité d'exister dans deux versions il y a une version secrète entre guillemets et puis il y a une version légèrement caviardée qui est rendue publique et que tout un chacun peut consulter y compris sur le site de l'Assemblée nationale et qui est d'ailleurs tout à fait passionnante parce que même caviardée elle contient toujours beaucoup d'éléments intéressants voilà et puis il y avait eu il y a plusieurs années de cela je tiens à le citer le rapport d'information c'était en octobre 2021 qu'il a été finalisé et rendu public le rapport d'information d'un sénateur des Hauts-de-Seine qui s'appelle André Gatolin et qui s'était intéressé aux ingérences étrangères aux ingérences extra-européennes dans les milieux académiques et universitaires et le rapport qu'il a rendu à ce moment-là assez remarqué et remarquable a fait le point sur une réalité et a un peu servi je dirais d'alerte comme si le sénateur Gatolin un peu à l'insu de son plein gré était devenu un lanceur d'alerte sur la dangerosité et la réalité des ingérences dans nos universités nos établissements d'enseignement supérieur nos laboratoires de recherche divers et variés nos think tanks nos fondations de la part de certaines puissances asiatiques et ce rapport pour le coup il est également public et d'ailleurs beaucoup des préconisations et l'esprit dans lequel avait travaillé le sénateur Gatolin qui était sénateur dans le même département que celui que j'honneur de représenter les Hauts-de-Seine m'a beaucoup inspiré et d'ailleurs le travail parlementaire qui témoigne de l'intérêt du vif intérêt des parlementaires français pour la réalité de ce phénomène d'ingérence étrangère que je vais ensuite essayer de détailler un tout petit peu se poursuit parce que les sénateurs ont mis en place il y a tout juste une semaine une commission d'enquête sur les ingérences étrangères eux aussi veulent leur commission d'enquête et donc ils ont commencé à travailler d'arrache-pied avec me disent-ils un angle qui va être légèrement différent mais nous attendons avec impatience le fruit du travail sénatorial qui est toujours très sérieux et très approfondi et le Parlement européen et j'en termine par là mais pour vraiment montrer qu'il y a un travail collectif et une réflexion collective qui s'est enclenchée depuis quelque temps maintenant et qui va aller crescendo le Parlement européen avait également mis en place une commission spéciale sur les ingérences étrangères il y a à peu près deux ans de cela qui s'est prolongée de six mois en six mois tant l'actualité européenne y compris à l'intérieur même du Parlement européen les députés européens espions à la solde de Moscou les députés européens victimes des entreprises du Qatar etc. l'actualité européenne nourrissait les réflexions et le travail de nos collègues députés européens ce travail a été particulièrement porté je dirais médiatiquement et d'ailleurs à travers des bouquins également tout à fait passionnants par Nathalie Loiseau et Raphaël Glucksmann donc ce prix un bulle un peu long pour vraiment mettre en avant le travail collectif l'intérêt collectif et je dirais la prise de conscience au sein de l'institution parlementaire une véritable prise de conscience de la réalité et de la dangerosité des ingérences étrangères diverses et variées à l'oeuvre dans notre pays dont nous subissons les attaques et la volonté également ça va de pair avec cette prise de conscience de notre part mais de la part de beaucoup d'autres acteurs celles et ceux qui sont venus s'exprimer très largement très longuement très longuement devant par exemple la commission d'enquête mais également devant la délégation parlementaire au renseignement membres de la communauté du renseignement experts professeurs spécialistes acteurs divers et variés leur volonté d'informer nos concitoyens d'informer nos concitoyens de faire beaucoup plus d'informations et de transparence sur ce qui est à l'oeuvre de rendre public et cette volonté d'informer de rendre public de jeter de la transparence de braquer les projecteurs sur des endroits où on laissait avant plutôt s'apesantir un peu de silence de poussière voire quelquefois un peu de honte etc. j'en fais pour preuve qu'il y a également de plus en plus de livres de journalistes qui sortent de couvertures de news magazines qui traitent ces français à la solde de Moscou les journalistes quelquefois cachés pendant des décennies dans les rédactions de quelques grands journaux dont on découvre soudainement qu'ils jouaient le rôle d'espions etc. tout ça participe à mon avis d'une prise de conscience salutaire que personnellement j'appelais de mes voeux et je n'étais pas la seule à l'appeler de mes voeux mais croyez-moi les cinq années que j'ai passées sous la mandature précédente au sein de la commission nationale de contrôle et technique de renseignement m'avaient longuement et largement alertés sur la nécessité j'en dirais pas plus de porter le sujet sur la place publique et d'alerter sur les dangers alors je ne vais pas être trop longue non plus mais je vais quand même revenir sur ce que sont les ingérences étrangères parce qu'on pourrait tout à fait se dire et d'ailleurs je veux le dire que la propagande y compris la propagande éhontée agressive mensongère l'espionnage l'intelligence avec l'ennemi tout cela c'est vieux comme le monde ça a toujours existé je dirais depuis les débuts de l'aventure humaine depuis que les hommes sont hommes et ont essayé de s'organiser et cela ça a toujours existé le cheval de Troie ça existe depuis la guerre de Troie c'est aussi vieux que la guerre de Troie et donc ce dont nous parlons c'est le prolongement et la poursuite de ces opérations là mais avec des formes quand même nouvelles le prolongement de formes classiques traditionnelles d'immixion dans les affaires intérieures d'un état parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on dit ingérence étrangère on parle de l'immixion c'est une définition qui est à peu près reconnue tant par les membres de la communauté du renseignement que par tous les spécialistes et experts qui travaillent souvent depuis plusieurs années sur le sujet l'immixion d'un état d'un état étranger dans les affaires intérieures d'un autre état et l'ingérence étrangère en cela elle est très différente de l'influence une politique d'ingérence étrangère d'ingérence ça n'est pas une politique d'influence elle présente toujours c'est ce qui la caractérise également un caractère malveillant toxique un caractère inamical pour le moins agressif voire délictueux mais pas toujours contrairement à l'espionnage ou à l'intelligence avec l'ennemi qui sont effectivement des comportements tout à fait délictueux condamnables les ingérences étrangères qui prennent encore une fois des vecteurs très différents que je vais lister tout à l'heure visent à déstabiliser à détruire à déconstruire à saper la confiance dans nos sociétés nos institutions médias justice parlement gouvernants élites au sens large visent à saper la confiance à introduire le doute la confusion à brouiller les lignes entre ce qui est vrai et ce qui est faux à inventer des récits alternatifs à déconstruire des récits qui semblent être inspirés par le fait le factuel la vérité à construire une vérité alternative à manipuler et l'une des illustrations les plus flagrantes et dont il est le plus largement question au jour d'aujourd'hui dans notre pays ce sont les manipulations d'informations désinformations productions de fake news etc encore une fois il est très important de distinguer me semble-t-il et ça nous a été bien précisé par les experts et les universitaires que nous avions auditionné au sein de la commission de l'enquête tout au début de nos travaux l'ingérence de l'influence l'influence tout le monde en fait ce que les anglo-saxons appellent le soft power les grandes démocraties comme les puissances autoritaires les petits états comme les grands états pratiquent de l'influence essayent de valoriser d'écrire un discours de se présenter au monde sous des couleurs chatoyantes attirantes de vendre un récit qui donne le meilleur et qui présente le meilleur d'eux-mêmes ça c'est l'influence ça n'est ni délectueux ni animé par l'envie de détruire de s'ingérer dans les affaires de l'autre de le déconstruire de l'intérieur et en ce sens l'ingérence doit vraiment être caractérisée par cette volonté d'aller à l'intérieur racine même du mot ingérence et depuis l'intérieur de manipuler déconstruire détruire s'aborder alors les agences étrangères une fois qu'on les a à peu près définies comme telles elles peuvent prendre des formes très multiples l'une des plus connues c'est pas forcément de celle-là dont je vais parler le plus ce sont les cyberattaques et les cyberattaques à l'ère de la révolution numérique et les moyens technologiques démultipliés ont pris une ampleur absolument retentissante et notre pays comme tous les pays du monde subit quotidiennement des centaines et des centaines de cyberattaques des très grandes qui s'entraînent à des opérateurs d'importance vitale donc des très grandes entreprises stratégiques à des infrastructures à des administrations des grands ministères comme effectivement également aux collectivités territoriales aux hôpitaux à des petites communes comme des petites entreprises des particuliers comme des associations des think tanks ou des universités ça s'est identifié s'est détecté il y a une agence d'état qui a d'ailleurs sur le plan européen voire international une excellente réputation et une compétence reconnue qui s'appelle l'ANSI placée directement sous la responsabilité du SGDSN qui a vocation c'est sa mission elle y réussit assez bien à essayer de détecter prévenir contrecarrer les cyberattaques et si elles arrivent à immédiatement opérer les pare-feux opérer la protection désamorcer réparer aider ensuite à la reconstruction etc etc mais ce que dit souvent le patron de l'ANSI je l'ai encore vu la semaine dernière et ça fait partie des messages que nous parlementaires essayons de porter c'est-à-dire celui de la vigilance citoyenne la prise de conscience l'information la sensibilisation et la conscientisation comme le dit le patron de l'ANSI il n'est pas nécessaire d'être une cible pour être victime de cyberattaques nous sommes chacun et chacune susceptibles même si nous ne sommes pas ciblés parce que nous ne sommes pas un opérateur d'importance vitale nous ne sommes pas un grand hôpital nous ne sommes pas une grande région ou une grande mairie nous ne sommes pas une banque qui brasse des millions et des millions d'euros nous sommes susceptibles d'être une victime à un moment ou à un autre parce que l'intensité et la multiplication des opérateurs des acteurs des hackers qu'ils soient des réseaux de criminalité organisée qu'ils soient des équipes très mobiles de mercenaires qui se vendent au plus offrant qui peuvent éventuellement être sous-traitants pour des intérêts étrangers pour des puissances étrangères est-elle que tout un chacun peut être un moment ou un autre l'objet d'une demande de rancion d'une menace de suspension de ces systèmes informatiques etc. ça c'est ce qui est je dirais le plus catalogué comme intérêts étrangères et l'intensité de l'agression elle est énorme elle est quotidienne et elle est absolument essentielle encore une fois à prendre en compte et nous avons de très bons services et de très bons techniciens divers et variés y compris des hackers éthiques qui aident à prendre en compte ces phénomènes de cyberattaque il y a ensuite là je vais rester un peu plus longtemps et peut-être détailler quelques opérations les manipulations de l'information des informations et autres productions d'infox de fake news etc. là aussi ça a toujours existé la propagande l'union soviétique par exemple pourquoi ne pas la nommer et depuis les origines extrêmement compétente et très en capacité de produire des fausses informations de prêcher le faux pour savoir le vrai etc. et de nous tenter de nous intoxiquer par les récits alternatifs et des fausses nouvelles mais là aussi incontestablement les nouvelles technologies la révolution numérique maintenant l'intelligence artificielle ont offert une capacité d'efficacité de multiplication d'augmentation en quantité et je dirais en qualité malheureusement absolument phénoménale inégalée absolument inégalée qui montant en intensité monte donc en agressivité et on voit bien qu'il y a avec les progrès de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative qui sont phénoménalement rapides des dangers absolument phénoménaux et un défi absolument phénoménal devant nous les ingérences étrangères ça peut être également ça faisait partie des choses qui étaient du moins identifiées répertoriées par le rapport du sénateur Gatolin les atteintes au patrimoine matériel patrimoine intellectuel patrimoine technique patrimoine scientifique et là aussi il y a un sombre de réseaux très organisés et de puissances étrangères qui sont très friandes de ces captations de ces vols de ce pillage de cette prédation de notre patrimoine scientifique technique intellectuel qui a une valeur absolument considérable également considéré catalogué comme ingérence étrangère l'utilisation du droit comme arme le lawfare pas détaillé dans cette maison vous savez certainement mille fois mieux que moi de quoi il peut être question voilà pas de naïveté là dessus non plus même si la caractéristique de l'utilisation du lawfare n'est pas toujours j'allais dire heureusement habité par la même volonté d'agressivité et de destruction que peuvent l'être des opérations massives de manipulation de l'information ou des opérations cyberattaques la captation d'élites sujet très intéressant dans notre pays comme dans d'autres grandes démocraties européennes par exemple c'est un sujet récurrent la captation d'élites d'élites actuelles ou anciennes des militaires lorsqu'ils arrêtent leur parcours professionnel dans l'armée des politiques actuels ou anciens des chefs d'entreprise des intellectuels des chercheurs des think tankers etc. la captation d'élites pour des raisons diverses et variées peuvent être recrutées alors quelquefois pour des raisons comment dire intellectuelles et idéologiques le plus souvent pour des raisons financières et pécuniaires mais il ne faut pas sous-estimer cette pratique pour le coup très ancienne mais qu'un centre de puissance autoritaire et je les nommerai tout à l'heure continue de pratiquer avec allégresse avec allégresse il faut ajouter et je termine là le tableau descriptif l'état des lieux l'état de l'art en quelque sorte à cette description des différents vecteurs que peuvent prendre les ingérences étrangères une zone grise entre influence et ingérence qui peut se caractériser par la recherche activement orchestrée par certaines puissances étrangères inamicales agressives qui ne nous veulent pas du bien de proximité politique et intellectuelle de complaisance de connivence de rapprochement voire d'allégeance d'une partie des élites voire de certaines associations fondations ou familles politiques c'est une réalité qui existe en France comme dans d'autres pays européens d'accord alors je vais essayer d'accélérer effectivement que nous disent les spécialistes du sujet les chapeaux à plumes de nos services de renseignement etc. sur les puissances autoritaires et inamicales qui sont à l'oeuvre et qui pratiquent tous ces vecteurs toutes ces formes d'ingérences étrangères ces puissances autoritaires qui sont inamicales elles sont au jour d'aujourd'hui essentiellement mais pas que la Russie et la Chine avec incontestablement à l'heure actuelle c'est avéré c'est attesté je n'ai aucune obsession tout cela est dit par toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au sujet et dit également par les plus hautes autorités de notre état le président de la République le ministre des armées le ministre des affaires étrangères le premier ministre etc. et toute une série de spécialistes la Russie est la principale menace qui n'hésite pas à utiliser le plus d'outils dans cette le plus d'armes dans cette panoplie et essentiellement les opérations de désinformation et de manipulation de l'information j'aurai peut-être l'occasion de répondre à quelques questions mais je vais citer peut-être juste quelques grandes opérations qui ont été dévoilées et attribuées ce qui est nouveau depuis la prise de conscience l'accélération et l'intensité des attaques et des agressions notamment de la Russie et de la Chine c'est que maintenant en France comme ailleurs en Europe on attribue c'est-à-dire qu'on parle on dit opération doppelganger opération matryoshka opération portal combat autant de grandes grandes et vastes opérations de manipulation de l'information et de désinformation orchestrées par la Russie qui ont été dûment documentées référencées on trouve les rapports produits par nos services à commencer par Viginium sur le site du Viginium sur le site du ministère des Affaires étrangères on trouve les points de presse du porte-parole du Quai d'Orsay ou des porte-parole adjoints qui quelquefois font des points de presse exclusivement dédiés à cette attribution et aux descriptions des menaces que font peser ces opérations sur notre liberté la liberté de notre espace informationnel notre souveraineté notre démocratie notre état de droit le bon fonctionnement de notre démocratie les ministres attribuent les ministres travaillent ensemble pour caractériser tout cela et il y a là quelque chose qu'il faut absolument saluer et dont il faut se féliciter après une fois qu'on a attribué qu'on a braqué les projecteurs qu'on a dit et c'est pareil en Allemagne c'est pareil dans les états baltes c'est pareil en Bulgarie en Roumanie en Hongrie bien sûr pour ne parler que de l'Europe et des pays qui sont exposés au même type de menaces que nous émanant de la même puissance autoritaire et inamicale se posent la question de ce que l'on fait pour se prémunir et là il y a toute une série d'instruments certains sont déjà déployés ANSI Viginum le SGDSN travaille à mettre plus de coordination et de concertation peut-être y aura-t-il un jour une stratégie nationale de lutte contre les ingérences étrangères qui identifiera et améliorera la coordination la concertation en tout cas moi je l'appelle de mes voeux il y a bien sûr également quelques chaînons manquants peut-être dans notre appareil législatif dans notre droit que l'on peut essayer de combler il y a par exemple une proposition de loi qui va être très rapidement et très bientôt débattue à l'Assemblée nationale co-signée par Sacha Houllier le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale Thomas Gassilou le président de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale et moi-même plus modestement qui s'appelle prévenir les ingérences étrangères en France et qui va proposer quelques instruments pour mettre en place un dispositif phara à la française par exemple transparence moyens renforcés pour nos agences d'état pour nos services de renseignement et j'en termine par là sensibilisation et conscientisation vigilance citoyenne accrue parce que si l'on veut véritablement développer la prise de conscience les mécanismes de protection les mécanismes de compréhension de la réalité de ces phénomènes notamment de manipulation de l'information et de désarmation nous devons non pas uniquement nous reposer sur l'appareil d'état et sur ce qui fonctionne en verticalité en disant le ministère de l'Intérieur s'en occupe le SGDN s'en occupe le ministère des armées pour ce qui le concerne s'en occupe le ministère de l'enseignement supérieur va peut-être commencer par sérieusement regarder ce qui se passe dans nos universités et dans nos labos de recherche certes mais c'est l'ensemble de la société de manière beaucoup plus je dirais transversale et horizontale qui doit se prémunir il y a des exemples c'est ce qui se passe dans les pays baltes c'est ce qui se passe à Taïwan par exemple puissance décuplée des attaques et cyber attaques chinoises bien sûr de la république populaire de Chine contre Taïwan tout ça amène quand même à une prise de conscience et également à une vigilance citoyenne je dirais de tous les instants mais qui implique d'être informé d'être formé de développer des réflexes des réflexes tout simplement citoyens et civiques pour comprendre se prémunir se protéger et être chacun acteur de la capacité de résilience et de résistance de nos sociétés démocratiques parce que c'est ça qu'il s'agit ces ingérences étrangères visent à attaquer de l'intérieur et le message qui est porté c'est référencé par les grandes déclarations des uns et des autres à Moscou ou à Pékin à Bakou comme à Téhéran et on peut continuer une petite liste c'est de démolir de l'intérieur quand même nos démocraties notre système de valeurs nous affaiblir pour toute une série de raisons géopolitiques et géostratégiques et soyons certains que notre pays qui n'est pas le seul à être ciblé est particulièrement ciblé particulièrement ciblé c'est la réalité que nous devons affronter ensemble encore une fois c'est pas de la paranoïa c'est juste un lucide et je dirais clair constat que nous devons faire ensemble je vous remercie merci infiniment de ce rappel de la nécessité de développer tout ce qui permet de prendre conscience de ces menaces qui ne sont pas inventées vous l'avez dit éloquemment alors on a le temps de prendre quelques questions malheureusement pas beaucoup mais les exposés étaient extrêmement denses et riches monsieur pour vous appuyer sur le bouton du bas bonsoir à tous voilà s'il faut se présenter moi je travaille dans un organisme public qui s'appelle business France en fait et donc qui a la particularité d'être à l'étranger donc je tiens à remercier beaucoup tous les témoignages et notamment le dernier plus que les témoignages d'ailleurs c'est une expertise qui a été soulignée et puisque sur ce point là on parlait d'ingérence étrangère qu'en est-il de la protection puisque madame aussi parlait de la protection des moyens offerts pour que justement un des arguments de la puissance de la démocratie c'est d'exporter les entreprises et parfois les valeurs qui vont avec les entreprises on parle aussi beaucoup de valeurs quels sont les moyens de protection de notre modèle de souveraineté et de démocratie à travers les entreprises et aussi bien sûr les échanges universitaires etc Madame au premier rang vous appuyez sur le bouton noir merci oui une question pour Anne Levad tu as identifié trois menaces dont certains diraient qu'elles menacent la démocratie et tu as mis sur le même plan la représentation l'Europe et ses juges et puis les juges mais en quoi la représentation qui prétend que la représentation serait une menace pour la démocratie dans un pays où il est bien dit à l'article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum je n'entends pas dire que la représentation menace la démocratie sauf tu le sais aussi bien que moi dans la bouche de quelques collègues qui disent sur tous les plateaux de télévision que c'en est fini de la démocratie représentative que c'est un cycle terminé etc mais j'avoue que je n'entends pas dire cela qu'il y ait de l'abstention ça c'est lié à des événements conjoncturels voire à des incompréhensions sur qui fait quoi dans les élections régionales etc mais je n'entends pas remettre en cause la démocratie représentative demander plus de démocratie directe ou de référendum ça n'est pas dire nous remettons en cause la démocratie représentative donc à vrai dire je me demande qui conteste la démocratie représentative en l'accusant d'être antidémocratique on va à la tribune essayer de vous répondre peut-être sur cette question qui est quand même assez ciblée madame Levade brièvement et ensuite sur madame Le Grip sur la question de monsieur de Business France alors moi je l'entends quand même cette critique de la représentation en tant que telle et du principe même de représentation il me semble qu'on l'a beaucoup entendu au moment des gilets jaunes et qu'on l'entend à bas bruit sous toutes ses formes faute de temps au-delà de la question de la représentation stricto sensu telle qu'on l'entend c'est-à-dire la représentation nationale je crois qu'il y a aussi une critique de la représentation au motif qu'elle est insuffisamment représentative et une confusion d'ailleurs sur ce qu'il faut entendre par représentativité et par ailleurs je pense que c'est aussi le discrédit qui est jeté sur les politiques de manière générale qui rejaillit au-delà des seuls représentants entendus comme les parlementaires si ça permet d'éclairer ce que je voulais dire Juste pour rebondir et je prolonge tout à fait la réponse de madame Levade les gilets jaunes un nombre de mouvements extrémistes qui se situent très très loin de l'arc républicain au sens très 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 large qui sont dans les ultras enfin tout cela est assez documenté encore une fois par un certain nombre de nos services et puis les réseaux sociaux promenez-vous une après-midi pardon sur les réseaux sociaux sur tous les réseaux sociaux et vous allez prendre de plein fouet la défiance la méfiance la violence les menaces envers les élus tous les élus y compris les maires qui sont quand même des hommes et des femmes dévoués monsieur le maire dévoués dédiés qui s'identifient alors que la violence verbale physique a atteint des niveaux jamais égalés dans notre pays et donc s'accompagnent quand même d'une remise en cause par-delà la remise en cause des élites d'une remise en cause du principe même de la représentation et de celles et ceux à qui on est censé avoir confié le soin de gérer un certain nombre de sujets à notre place sur Business France et l'exposition que peuvent avoir effectivement des entreprises des filiales à l'étranger les cadres et les patrons d'un certain nombre d'entreprises de groupes lorsqu'ils se promènent à l'étranger il y a là des sujets et des zones de danger je dirais assez clairement identifiées il me semble qu'en tout cas que ce soit au ministère de l'économie et des finances ou même au sein de la DGSE il y a des services et un certain nombre de gens qui sont prêts à accompagner un certain nombre d'organismes comme Business France à prendre conscience des risques auxquels on a à faire face quand on va dans des salons à l'étranger par exemple des grands salons quand on commence à avoir des discussions d'affaires et qu'on implante une entreprise dans un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément des pays amis de toute façon il faut se méfier de tout le monde de manière générale mais enfin il y a des endroits où l'agressivité et l'attaque est beaucoup plus caractérisée voilà donc je clairement il y a cette prise en compte elle est réelle elle existe et je veux bien évidemment en bilatéral vous en dire peut-être un tout petit peu plus sur ce qui peut être apporté comme conseil ou comme prise en charge parce que honnêtement il y a une assez grande appréhension des phénomènes auxquels on peut être confronté quand on exporte qu'on va à l'étranger qu'on se promène à l'étranger pour faire rayonner nos produits et notre excellence française merci alors est-ce qu'il y a des questions de nos amis qui nous suivent par internet oui alors il y a il y a deux questions et puis peut-être oui voilà mais je lis les deux questions qui nous sont posées sur internet il y a une première question qui nous demande si le tirage au sort n'est-il pas la vraie souveraineté du peuple donc la question sur le tirage au sort et une deuxième question sur qu'en est-il de l'avenir de notre souveraineté quand une partie du peuple souhaite se détacher de plus en plus de la France notamment la question de l'autonomie de la Corse voilà les deux questions qui nous sont posées une question dans la salle également alors madame et ensuite monsieur oui bonjour je m'appelle madame Bonacorsi je suis responsable je suis experte en handicap au niveau national dans un parti politique alors moi je suis pour une Europe souveraine et fédérale alors pour la démocratie effectivement moi je pense que le CESE c'est une bonne initiative pour les citoyens pour les mettre en place pour qu'ils puissent participer activement à la vie politique du pays et je pense qu'à travers ça enfin je ne sais pas ce que vous en pensez si vous pensez comme moi si vous avez le même point de vue mais je pense qu'à travers ça ça implique les citoyens et que ça peut effectivement arriver à plus de démocratie et de souveraineté merci monsieur Jean-Philippe Chmell je pense que les ingérences et influences ne se limitent pas seulement à la partie extra-Europe du monde et je pense qu'il y a un exemple qui est peut-être typique et très important c'est l'influence de l'Allemagne sur les choix français énergétiques et à ce sujet là il y a un deuxième aspect qui est est-ce que le peuple français peut exercer la démocratie et sa souveraineté s'il n'est pas informé de manière claire sans tentative d'influence de manière honnête et sincère voilà je pense que vous comprenez ma question sur le tirage au sort sans refaire toute la théorie de quels sont les différents modes et les plus adaptés pour assurer une représentation du peuple qui souhaite dire un mot sur cette très vieille technique qui était quand même la base de la démocratie athénienne oui ça revient à jouer la démocratie au dé c'est à dire ça suppose quand même une grande méfiance vis-à-vis de la démocratie représentative et ce qui correspond même ce que disait madame Levade c'est à dire que vous posiez la question madame de qui prétend que les élus menacent la démocratie les populistes c'est la définition même du populiste c'est quoi le populiste c'est un la prétention de parler au nom du peuple prétention parfaitement exorbitante personne n'a le droit de parler au nom du peuple sauf le parlement en session et comme le peuple de ce point de vue ça n'est qu'une abstraction on parle au nom du peuple contre qui contre les élites or élus élites c'est la même origine les élus par définition font partie des élites et donc je crois qu'en effet il y a des attaques contre la démocratie représentative qui se font au nom du peuple soit par une célébration un peu exagérée et disproportionnée du référendum je n'ai rien contre le référendum mais je préfère en vérité la démocratie représentative soit par un appel au tirage au sort ce qui me paraît ce serait pas la fin du monde mais je crois que ce serait une régression démocratique considérable quant au peuple corse vous savez ce que vous avez dit Raymond Barr si les corses veulent leur indépendance qu'ils la prennent voilà mais pour l'instant la Corse est partie de la France je m'en réjouis évidemment et il faut souhaiter que la majorité du peuple corse se réjouisse de faire partie de notre peuple Madame Levald un tout petit mot sur le tirage au sort en réalité moi ce que je trouve étonnant dans la vogue qui entoure le tirage au sort ou peut-être d'ailleurs révélateur c'est que l'idée est que finalement le tirage au sort serait plus représentatif que la représentation élue donc inspiré de cette autre idée que la représentativité devrait davantage être un échantillonnage à la manière de la représentativité d'un sondage qu'une représentation résultat de l'opération de transformation que j'évoquais et surtout ce que je trouve préoccupant mais parce que j'y suis attachée c'est que le tirage au sort est nécessairement la négation de la politique en réalité parce que le tirage au sort ne peut pas être orienté sur la base de convictions c'est effectivement le dé le hasard mais en toute hypothèse c'est la disparition en tant que telle sauf à s'en remettre au hasard du pluralisme des opinions et de cet équilibre si je peux me permettre de sortir une seconde de mon rôle de président arbitre sur la question de la représentation sans aller jusqu'au tirage au sort la question de la représentation n'est pas née toute armée en 1789 en 1789 et d'ailleurs après c'est à dire au moment où l'assemblée législative a été élue le choix des représentants du peuple se faisait par l'élection mais sans candidature et sans politique sans débat politique sans programme politique c'était l'idée que il fallait alors pas par tirage au sort mais par élection dans des assemblées qui étaient des assemblées physiques choisir les meilleurs qui se retrouveraient au bout du bout après plusieurs échelons représenter le peuple français dans la question de madame sur le Césé j'ai entendu la question de la place de ce qu'on appelle les corps intermédiaires est-ce que l'un d'entre vous souhaite en dire un mot monsieur Caron une phrase pour dire que pour moi le tirage au sort juste là-dessus c'est il y a les deux c'est à dire amener au débat je l'ai pratiqué sur le plan d'urbanisme par exemple de la commune amener des gens par tirage au sort amène des gens différents de ceux qui sont des omniprésents de la construction communale et ça c'est pas inintéressant par contre il y a un enjeu de qualification sur les gens qui sont tirés au sort c'est à dire que c'est pas spontanément parce qu'on arrive comme ça qu'on est porteur d'un discours construit et on revient à ce que j'ai développé tout à l'heure les processus de capacitation me paraissent absolument centraux pour retrouver une citoyenneté active et responsable je remets ce mot là dans l'exemple des corps intermédiaires je vais aussi prendre une position médiane c'est à dire qu'il me semble extrêmement intéressant j'ai beaucoup travaillé avec le Césaire à l'époque en Nord-Pas-de-Calais et j'évoquais l'enjeu des nouvelles alliances d'acteurs si on veut arriver à mobiliser la société et le fait de travailler entre des élus des représentants syndicaux des représentants économiques etc. constitués est intéressant incontestablement mais attention on a une reproduction des postures qui est pathétique moi au nom du syndicat machin et je récite le catéchisme de mon syndicat moi au nom de telle association etc. or dans l'analyse que je fais c'est qu'il faut qu'on se bouscule pour faire face aux enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure les énormes enjeux de transition démocratique et les controverses les énormes enjeux liés au numérique et qui renvoient d'ailleurs aux fake news et à tout ce discours et donc du coup il faut sortir des postures de mon point de vue et sortir des postures dans les corps intermédiaires il y a un risque que la parole soit complètement orthodoxe de l'endroit où je parle voilà donc du coup je dis qu'il s'est à prendre avec modération mais ça n'est pas la réponse de mon point de vue d'élu absolu à ces questions alors il y a une question sur l'information des citoyens et le nécessaire pluralisme des émetteurs de cette information je crois même que le conseil d'état récemment a eu l'occasion de réaffirmer l'importance du respect du pluralisme pour les chaînes de télévision hertziennes est-ce que quelqu'un souhaite dire un mot là-dessus oui oui alors rapidement je ne vais pas rebondir sur le conseil d'état l'ARCOM et tous les débats il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale on avait fait des commissions d'enquête au parlement tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale et demandée par la France insoumise qui l'a obtenue sur l'attribution des fréquences TNT qui se transforment je parle de la commission d'enquête demandée par France insoumise de plus en plus en tribunal à l'encontre de certaines chaînes privées ainsi va la vie politique non juste pour reprendre ce que disait monsieur sur sur les choix politiques énergétiques fait par exemple par notre principal partenaire et ami l'Allemagne loin de moi l'idée de contester un choix souverain fait par la République fédérale d'Allemagne certes nous sommes dans une alliance politique économique qui s'appelle l'Union Européenne et donc nos destins sont liés et donc effectivement c'est pas de l'ingérence mais ce qui se passe en Allemagne nous concerne ce qui se passe chez nous nous concerne concernent les Allemands voilà c'est cette réalité là mais très franchement je distingue totalement ce qui peut se passer et les choix souverains même s'ils ont des conséquences pour nous et il faut être effectivement extrêmement lucide pour l'avenir ce qui se passe dans les grandes démocraties qui sont nos amis nos alliés et nos partenaires et ce qui est à l'oeuvre comme manoeuvre d'agression et attaque déstabilisatrice émanant de puissances autoritaires qu'elles soient voilà en Asie ou du côté de l'oral merci je vais prendre une dernière question monsieur bonsoir je tenais André Thomas je tenais à saluer mon excusez-moi je mets le terme entre guillemets mon compatriote des Hauts-de-France monsieur Caron et le féliciter pour effectivement une initiative pugnace que j'ai eu l'occasion de visiter ça fait 20 ans déjà et notamment à Leçon Goel et je voulais poser une question à comment dire à mon homonyme prénominal parce qu'il s'appelle André comme moi sur je ne sais pas l'association de mots souveraineté participative monsieur Comte-Spoville est-ce que vous considérez que c'est un oxymore ou une tautologie merci on parle plus souvent de démocratie participative je crois qu'effectivement souveraineté participative ça ressemble un peu à un oxymore effectivement mais bon la démocratie participative j'ai envie de dire je ne suis pas contre mais la vraie démocratie pour moi c'est la démocratie représentative c'est-à-dire le peuple souverain qui s'exprime aux élections qui s'exprime au référendum parce qu'en pratique on va réunir des commissions pour décider ensemble de ce qu'on va faire soit dans une commune soit dans une région etc dans le principe je ne suis pas opposé mais qui va y aller ? Ceux qui ont du temps déjà ça c'est très antidémocratique ça veut dire que les mères de famille nombreuses seront exclus parce qu'elles ne peuvent pas sortir le swap pour une réunion ceux qui ont du temps et qui va s'y exprimer le plus efficacement ceux qui ont des convictions avant même la réunion autrement dit les militants et bien faire que sur une décision dite participative ceux qui emporteront le morceau ce seront ceux qui ont le plus de loisirs et le plus de convictions voire de fanatisme je trouve c'est plutôt inquiétant qu'autre chose alors qu'un dimanche matin nous sommes tous égaux nous allons dans un bureau de vote et dans l'isoloir tout seul universellement nous sommes le peuple français ou le peuple européen voilà donc ça veut pas dire qu'il faut interdire toute démocratie participative mais ça veut dire que prétendre que c'est mieux que la démocratie représentative c'est déjà s'attaquer à la démocratie représentative et donc ça donne raison à nouveau à madame Leval je me tourne quand même je me tourne quand même sur cette cette question de la démocratie participative vers monsieur Caron et je voudrais ajouter un appendice à la question qui a été posée qui est vous nous avez exposé ce que pendant 20 ans vous avez réussi à construire avec vos collègues élus j'imagine aussi parfois des interactions avec le département la région mais vous avez quand même construit quelque chose qui est une réussite c'est une réussite locale est-ce que les ingrédients que vous nous avez détaillés pour construire sur 20 ans un tel projet pour votre commune est-ce que c'est transposable à l'échelon de la nation alors à cette heure vous avez trois heures oui oui je vois que certains sourires sont inquiets dans la salle non non je ne peux pas répondre à réarticuler démocratie représentative participative juste en une phrase simplement il y aurait beaucoup beaucoup d'arguments qui ont été développés d'ailleurs aujourd'hui simplement j'attire votre attention sur un élément j'ai commencé par les enjeux de transition de transition sociétale dans lesquelles nous sommes amenés vous ne changerez pas les modalités alimentaires des français par décret et donc vous ne changerez pas les modalités de mobilité des français par l'injonction et le décret et ainsi de suite et donc de mon point de vue il y a un enjeu actuel qui explique que je n'étais pas complètement d'accord sur le décrochage par exemple sur les questions d'abstention il me semble qu'il y a aujourd'hui une impuissance perçue d'un certain nombre d'acteurs de la société d'habitants avec des abstentions qui décrochent il y a un décrochage sociétal pour le coup pour moi qui suis dans une région où je vous rappelle sur les 8 députés rassemblement national de France il y en a 5 qui venaient du bassin minier d'accord ça veut donc dire qu'il y a un enjeu entre le déclassement d'une partie de la société le vote le vote colère et et donc c'est une c'est une réalité ce décrochage et donc pour ces deux raisons là pour moi il faut remettre les citoyens au coeur du processus ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu de représentativité de démocratie représentative moi je suis maire je me suis présenté 4 fois aux élections j'ai la grande fierté d'avoir fait 82,1% le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais sur un projet de transition dans le bassin minier au pays des gueules noires et autant vous dire que vu mon profil si vous allez voir je ne suis pas je ne suis pas vraiment dans le moule tel qu'on pouvait l'imaginer et pourquoi de mon point de vue c'est parce qu'on a essayé de refaire société ensemble d'emmener la société pour faire transition il faut emmener la société par exemple de rétablir le dialogue entre les consommateurs et les agriculteurs pour reprendre quelque chose qui vient de se passer là devant tout le monde et donc oui moi je suis pour la démocratie représentative mais telle qu'elle est aujourd'hui elle n'impacte pas suffisamment de mon point de vue la société et elle a besoin c'est pour ça que je parlais de l'articulation de l'articulation entre les processus participatifs j'ai dit bien processus pas la somme des jeveux les processus impliqués avec les approches plus représentatives et je crois que c'est je sais plus il y a une deuxième question mais je ne me rappelle plus parce que je suis parti là dessus elle me paraît absolument clé moi je pense que plus les acteurs seront décrochés je l'observe dans mon secteur où ça décroche vraiment il y a des décrochages sociétaux c'est pas partout pareil en France mais il y a beaucoup de secteurs qui sont en grande difficulté le populisme alors il a des grands des beaux jours devant lui juste s'il y a des gens ici du rassemblement national j'assume c'est dans ma commune que les scores sont les plus faibles du bassin minier pour moi c'est une fierté ça veut dire que les processus de participation à la construction de l'intérêt général ont un enjeu sur l'intérêt général mais ont un enjeu aussi de transformation je reprends le mot de reprendre prise pour un certain nombre d'habitants qui ont le sentiment qu'ils n'ont plus prise enfin en tout cas chez moi ça saute aux yeux à beaucoup d'endroits et où effectivement après on met tout le monde dans le même bateau les élus les journalistes enfin voilà cet amalgame que vous connaissez comme moi et donc à tel endroit on reprend tout à l'heure moi j'ai développé une entrée territoriale je suis très défenseur de la logique de l'état attention ce que je dis c'est qu'il faut qu'il y ait à la fois un phénomène de reprise par des cellules souches qui commencent à écrire des nouveaux récits de transformation que comment ces cellules souches on arrive à les mettre ensemble à regarder on a fait publier un référentiel avec la fabrique des transitions autour des questions d'engagement autour des questions de coopération autour des questions de comment on attrape la systémie qui est extrêmement compliquée et de nouvelles valeurs de la mesure produite bon j'ai pas le temps de développer tout ça mais donc comment les territoires reviennent irriguer des politiques nationales moi ça me paraît clé j'ai reçu le président Macron on a parlé deux heures en tête à tête que de ça comment les territoires font apparaître des nouveaux possibles mais évidemment qu'il faut un état au-dessus moi qui viens d'une région en grande difficulté s'il n'y avait pas eu l'état elle a solidarité d'état on serait dans quel état aujourd'hui voilà vous voyez pour moi c'est pas noir blanc c'est comment on réarticule ces dimensions démocratiques merci je détruis ton ordonnance pardon excuse-moi je veux juste dire quelque chose ce que vient de dire monsieur Caron et je le dis pas parce que je suis le plus âgé c'est que il faut si on veut résoudre beaucoup des questions formidables qu'on a formidablement exposées pendant deux heures il faut refaire si je peux employer cette expression dans ma bouche de la politique à l'ancienne c'est à dire qu'il faut être le dimanche matin sur les marchés serrer des mains et distribuer des papiers et aller dans les appartements le soir à 6h15 quand les personnes sont prêtes entre deux enfants à vous dire bonjour monsieur le maire bonjour monsieur le maire monsieur le député voilà et c'est ce que vient de dire monsieur Caron et je pense que ça c'est beaucoup plus exigeant que d'inventer beaucoup beaucoup de processus extrêmement complexes et je pense que dans le monde d'aujourd'hui on a besoin de ça on a besoin de voir des hommes et des femmes merci et bien écoutez il me reste il me reste à remercier chaleureusement nos quatre orateurs pour la richesse de leurs propos la salle et nos amis qui nous suivaient à distance pour la pertinence de leurs questions et à vous souhaiter une excellente soirée et en vous fixant rendez-vous je ne sais plus à quelle date le 21 avril à 24 le 21 avril le 24 avril pour le cinquième débat merci beaucoup applaudissements Merci.